Le podcast de cette semaine est une présentation de ProCafetière.ca ProCafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec, ils s'occupent de tout ce qui a un rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Laisse faire de t'acheter une machine qui va péter dans moins d'un an. De toute façon, qu'est-ce qu'une compagnie qui vend des tires connaît dans le café? Faites affaire avec les meilleurs qui vous vendent que de la qualité. Tu vas avoir toutes les sortes de cafés. C'est pas lequel choisir, bien ils ont même des boîtes découvertes avec plusieurs sortes dedans. Je t'encourage à aller au ProCafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dents de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $ et plus. ProCafetière assure l'entretien et la réparation de tous les types de cafetières et de machines à café. Vous pouvez déposer votre machine en tout temps sans rendez-vous pendant les heures d'ouverture à la boutique à Varennes. Père plus ton temps pis va-t'en chez ProCafetière parce que c'est eux autres les experts. Salut tout le monde, ici Jerry Alain, votre animateur. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant de commencer le podcast, j'aimerais dire un gros merci encore une fois à notre commanditaire de cette semaine qui est ProCafetière.ca. Fait qu'un énorme merci à notre commanditaire. Et aussi juste avant que je vous présente notre podcast de cette semaine, juste dire encore une fois, un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir à mon spectacle à Trois-Rivières en fin de semaine passée. J'ai eu vraiment beaucoup de fun, c'était vraiment cool. Un gros merci. Là, mes prochains spectacles qui s'en viennent, ça va être le 8 et 9 à Rouen. Ça se passe en Abitibi. Fait que j'ai bien hâte de voir tout le monde. Si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com ou sinon, allez checker aussi mes autres dates qui s'en viennent. Je sais qu'il va y avoir le 16 janvier à Gatineau, le 22 février à l'Impérial de Québec, le 15 mars pour ma fête au Club Soda et plein d'autres dates. Allez checker ça tout le monde. C'est mon nouveau spectacle maturisé que j'ai bien hâte de vous montrer. Bref, ça étant dit, qui qu'on reçoit cette semaine, c'est nous l'autre que Marie-Claude Savard. Moi, je dois vous avouer que je ne connaissais pas vraiment beaucoup Marie-Claude. Je l'ai vraiment découvert sur le podcast et j'ai vraiment adoré ma découverte parce que Marie-Claude Savard, c'est vraiment une femme transparente qui a un franc-parler. Elle a un parcours vraiment inspirant. C'est une femme forte aussi et j'ai eu bien du fun avec elle. Elle est très drôle aussi. J'adore son rire. Bref, ça a vraiment été tout un podcast. Si vous ne la connaissez pas comme moi, je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer ce que vous allez découvrir. Fait que bref, un gros merci à Marie-Claude Savard d'être venue sur le podcast. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, encore une fois, juste abonnez-vous à mon Patreon. Devenez membre au patreon.com slash whatsappodcast. Il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 4-5 piastres. Moi, c'est vraiment ma seule source de revenus. Fait que si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, encouragez-moi en devenant membre à mon Patreon. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Et si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème avec ça. Juste devenez... Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Désolé, je suis un peu fatigué. Sur ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la petite cloche. Si vous avez aimé le podcast, vous l'avez écouté jusqu'à la fin, laissez le mot écrivé, inspirant, parce que moi, je trouve vraiment que Marc-Claude Savoir, elle a un parcours très inspirant. Bref, fait que sur ce, un gros merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Merci de me suivre. Merci à tous ceux qui se poignent des billets pour venir me voir en show. Un énorme merci à ProCafetière.ca. Allez commander, allez voir leur site. Ça va leur faire super plaisir. Compagnie québécoise, ils sont crissement le fun. Je les ai rencontrés et c'est du crisse de bon monde. Et un gros merci à Marc-Claude Savoir d'être venu sur le podcast. Sinon, sur ce, je vous laisse et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir. Marie-Claude Savoir, merci beaucoup d'être là. Je suis contente d'être là. Là, en ce moment, on peut t'entendre au retour à « Ça rentre au poste, ça a énergie ». Puis là, il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec Cathy Gauthier. Ben, c'est pas clair, en fait. C'est quoi? Vous allez vous battre dans pas long? Ben, on essaie de se battre, là. Là, c'est compliqué de trouver des dates et tout. Il y a comme une... Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a de quoi entre nous deux? Ouais? Ouais, de bizarre. C'est comme si on s'aime, puis en même temps, on s'aime pas, on s'apprivoise. Puis, je sais pas, elle a dit l'autre jour en ondes qu'elle voulait me sacrer une volée. J'ai fait « OK ». Fait que c'est-tu réciproque, c'est mutuel? Ben, j'aimerais pas ça, il s'agirait une volée. Oui, c'est ça, c'est mutuel. Mais j'aime bien en même temps. Fait que c'est pas trop qu'est-ce qui va arriver avec Cathy Gauthier. Ouais. Mais il y a une énergie palpable entre les deux, en tout cas. Puis, tu sais, pourtant, on se croise pas parce qu'elle a fait le show du matin, puis moi, je fais le show du retour. Ouais. À un moment donné, on s'était vus dans un côté maternité, parce qu'on a accouché quasiment en même temps, puis on habite pas loin l'une de l'autre. Fait que là, on se voyait au parc avec nos filles. Ça, c'était bien smooth, c'était bien soft, ça allait bien, là, tu sais. On a même fait un défilé du Père Noël ensemble. Puis, c'était très ménagère, là, tu sais. Non. Puis là, quand elle a commencé à travailler à énergie, c'est là que je suis pas trop. Ouais. Ouais. Les esprits se sont échauffés. Un petit peu. Mais là, c'est-tu un stunt ou c'est... Non, c'est pas un stunt. C'est ça? Ça, là, moi, je vais juste te dire une affaire dans la vie. Ouais. Tu sais, je fais pas de stunt. C'est comme j'y vais all-in ou j'y vais pas. Tu sais, puis je pense que que ça soit de frencher quelqu'un dans une banquette tard le soir, tu peux pas vraiment faire ça pour un stunt. Puis si tu montes dans un ring, c'est difficile que ça reste un stunt. Ça peut être un stunt au départ, mais une fois que tu montes dedans, tout peut arriver. Ben, c'est ça. Fait que on verra bien, là. Là, t'as-tu commencé à t'entraîner ou ça fait longtemps que tu t'entraînes? Non, je m'entraîne pas depuis longtemps. C'est comme... j'ai commencé un documentaire sur la famille Hilton, les boxeurs. Et puis, à un moment donné, dans le cadre du documentaire, Alex Hilton, il me dit « fais-moi une droite ». Fait que j'ai sorti une droite, puis il a fait « oh, on a une cogneuse ». Fait qu'il m'a suggéré de commencer à m'entraîner à la boxe. Ben, moi, j'avais jamais pensé à ça. Ben, ben, tu sais, j'ai pas le gabarit. Personne me courait après pour boxer. Puis j'ai découvert quelque chose que j'aimais. Fait que je commence. C'est quoi que t'aimes là-dedans? Ça me... Oh mon Dieu, c'est tellement compliqué. Bien des affaires, mais... Tu sais, mettons que t'es quelqu'un de gentil. Tu te défends pas beaucoup dans la vie. Puis ça m'a appris ça. Ça m'a appris à me défendre, à faire... Tu sais, ça a comme été une leçon pour la vie. Puis en même temps, physiquement, on s'entend que c'est un bon entraînement. Puis c'est très mental. Ben oui. Je peux pas penser à d'autres choses quand je fais de la boxe. Je suis focus sur ce que je fais. Ça fait du bien aussi. Ben oui. Puis j'imagine que ça amène une autre forme de confiance en soi aussi, tu sais, d'être capable de... Oui. Tu sais, physiquement prendre... Oui, complètement. Puis tu sais, c'est intéressant de faire ça plus tard dans la vie, je trouve. Parce que, tu sais, souvent, on se dit, bon, mais là, quand on vieillit, on se dégrade, entre guillemets. Tu sais, fait que c'est le fun de prendre ça en main. Puis de dire, regarde, tu sais, je suis encore capable, là, de sauter à la corde. Je suis encore capable de bouger. OK. Tu sais, tu es encore capable de faire face à quelqu'un. Puis d'être alerte. Puis d'avoir des bons réflexes. Ça fait que j'aime ça. OK. Fait que là, c'est quoi? Vous vous êtes parlé, vous voulez organiser un combat? Ça fait longtemps qu'on parle de ça, moi, puis Cathy. Parce qu'elle, elle s'entraîne à la boxe, pas de manière continue ou assidue, mais depuis trois ans. Puis, tu sais, Cathy, c'est la fille qui, elle parle, tu sais. Wow! Et checkez-moi, là, le boxe, tu sais. Moi, j'ai fait sous-écoute avec elle, à Gatineau. OK. À virer une méchante brosse. Aussi. Sur ça. Elle est intense dans tout ce qu'elle fait. À la fin, là, t'as avec la baguette de pain. J'ai faim! Je coupais ça. Je suis dit, ouais, on va prendre le relais de tout ça. On va t'en faire, là, avec une petite coupe. Bien, magique, parce qu'elle est toute en contradiction. Elle est toute... Elle est intense dans ce qu'elle fait. Fait que je pense que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant à moi, pile, dans un ring. OK. Bon, bien, on va checker ça, aller, voir. On sait que ça va s'en aller, tout ça. Oui. Oui, c'est ça. Fait que vous faites souvent aussi des pranks durant le retour. Comment que... C'est quoi votre préparation là-dessus? Est-ce qu'il y a une forme de préparation? C'est... Il y a des... Pas des témoins, mais genre des complices qui... Ah oui. Bien, tu sais, je vais dire que c'est deux manières de préparer ces pranks-là. C'est-à-dire que t'as un producteur qui s'appelle Luc Cochon, qui travaille en coulisses d'arrache-pied pour faire arriver ça. C'est-à-dire que lui, il va recevoir dans sa boîte courriel des centaines et des centaines de demandes pour piéger quelqu'un. Oui, c'est ça. Là, il faut qu'il fasse le ménage de tout ça parce que n'importe qui qui nous a déjà écouté ne peut pas être piégé parce qu'on le fait en direct. OK? Fait que si dans la tête de la personne, il y a un doute, ça sera pas une bonne victime de prank. Puis moi, je le sais tout le temps. J'ai mes écouteurs là, puis je te jure, je n'en ai pas manqué une. Des fois, c'est un petit changement de ton de voix, puis je fais... Hum, c'est pas un gars ou une fille qui est commis dans le coup. Fait que Luc, il fait le ménage. Après ça, les gens ont tout le temps des idées de ce qu'ils veulent. On change tout le temps ça, nous autres. Les gens vont nous appeler des fois. Ah, je pense que si on parle du cabanon à mon chum, il va capoter. Ouais, OK. Mais si on l'a déjà fait, le cabanon, fait qu'on va trouver d'autres choses. Fait que ça, c'est Luc qui fait ça. Puis à une heure et demie tous les jours, on s'assoit, les trois, Sébastien, Mario puis moi, et puis il nous présente la victime et le complice. Puis on se donne 30 minutes pour préparer le coup. S'il est trop préparé, puis ça, c'est un conflit que j'ai avec Mario Tessier quotidiennement, parce qu'il écrit trop d'affaires. Puis j'ai dit non, il faut que la victime soit capable de parler. Il faut qu'on laisse l'auditeur ou l'auditrice qui se fait piéger vivre son coup. Tu peux pas tout le temps avoir des jokes puis puncher. Mais lui, il a besoin d'être extrêmement préparé. Il faut que tout soit en ligné. – Mais c'est parce que ça peut être trop linéaire aussi. – Moi, je pense. Fait que moi, je suis le disrupter des trois. Parce que là, Séb, lui, dans le fond, il veut juste avoir son cadre puis ses affaires. Fait que là, on s'écrit des lignes puis des personnages. Puis on brainstorme. Puis moi, je leur dis tout le temps, à deux heures, c'est terminé. Coute que coûte. Puis après, on est relevé live. – Pas confiance au moment. – Puis à la personne qu'on va piéger. Parce que sinon, on l'écrase. Puis moi, à chaque fois qu'on fait des coups, ce qu'on a écrasé notre auditeur, ça met en jouet le verre. Puis là, souvent, ils me disent « Hey, c'était hot! » Je dis « Ouais, c'était hot! » Sauf que c'était un sketch. T'sais, on ne l'a pas fait en échange. – Oui, oui. – Fait que c'est ça. – Vous avez pris trop de place puis pas assez... – Oui. – Laisser de place à la personne que vous piégez. – C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une demi-heure, je te dirais que c'est des heures et des heures de préparation pour le cochon. Puis c'est une demi-heure de préparation pour les trois principaux personnages, mettons, du coup de téléphone. – OK. Ça a-tu arrivé dans les fois? J'imagine que oui, que c'est super malaisant. – Ah oui, des malaises. T'sais, on s'est pété à la gueule une couple de fois au début. Des fois, ça répondait pas, imagine-toi. – Les gens t'appellent puis ça répond pas. – Ça répond pas. Fait que là, maintenant, on a un système de rendez-vous téléphonique. Donc, Luc s'arrange avec le complice. T'sais, souvent, c'est quelqu'un qui attend un appel d'eux. T'sais, donc, on sait déjà que quand on va appeler, la personne attend un appel. Fait que ça, au moins. Ensuite, on a été capable de trafiquer notre afficheur pour que ça écrive, je sais pas moi, « Revenu Québec » ou… – OK. – T'sais, donc, ça, ça nous aide aussi à piéger la personne parce que tu le vois sur ton afficheur. T'sais, ben voyons donc. T'sais, des fois, les gens me disent, « Voyons que la personne, elle s'est pas rendue compte de ça. » T'sais, t'as quelqu'un en arrière qui l'a primé plus l'afficheur. – Ouais. – Puis moi qui essaie d'être comme sérieuse dans une affaire qui a pas de bon sens. Fait que souvent, on réussit à pogner la personne, t'sais. Fait qu'on s'est planté une couple de fois puis on a appris de nos erreurs. Des malaises, ça, il y en a tout le temps. Hé, des malaises. Moi, ça me dérange pas, le malaise, tant que ça. – OK. – J'haïs pas ça, même, quand c'est un peu malaise. – Ça te fait rire, là, ou...? – Non, je trouve que ça crée comme une émotion différente de ce qu'on entend à la radio d'habitude. T'sais, que le gros rire gras, là, t'sais, c'est comme t'es... J'imagine que t'es dans ton char, puis t'es comme... Je sais pas si j'ai le goût de charger toute la situation. Moi, j'ai pas bien. Mais c'est une émotion, ça, quand même, t'sais. Je trouve que c'est pas le genre de truc qui a été fait beaucoup à la radio, le malaise. – Moi, je veux juste te dire que si je vois sur mon afficheur Revenu Québec, je réponds pas. – Ouais, non, c'est clair. Sauf que si quelqu'un t'a dit « Il doit de l'argent, puis il t'appelle, tu vas répondre. » – Ouais, ouais, ben oui, c'est sûr. Estime, moi, j'ai assez à la chienne d'eux autres. – Ah oui, moi aussi. – Fait que là, pis toi, j'imagine, c'était la première fois que tu prankais du monde. – Oui. – Dans ta carrière, t'sais... – J'ai pas fait ça, non. – Non, c'est ça, c'est une branche que t'explores pour la première fois. – Mais t'sais, en même temps, j'ai pas vraiment de... T'sais, j'ai pas de carrière en soi, j'ai tout le temps fait des affaires pas rapport, donc... – Ah oui, c'est ça. – T'sais, là, quand je suis arrivée, pis on a commencé, t'sais, c'était comme un concours de circonstances qui a fait à un moment donné qu'on a commencé à piéger du monde, pis... – Ben, c'est parce que Seb Trudel, lui, il a été connu beaucoup, beaucoup pour ça. – Il a été connu beaucoup pour ça. On avait commencé à en faire un peu dans la première phase de l'émission avec Maxime Martin. – Ouais. – Pis quand Mario est arrivé, ben là, lui, avec tous ses personnages, c'était comme magique, là, parce que là, on se disait, on a un spécialiste des coups de téléphone, qui est Sébastien, qui a envie d'en faire, il aime ça. Là, on a comme quelqu'un qui peut nous faire des voix, des personnages. Parce que moi, t'sais, j'étais pas fan des grandes gueules pour deux, j'aimais pas ça, là. Et t'sais, quand Mario est arrivé, là, j'étais comme un peu, genre, « Ah, je vais vivre ça difficilement, là. » – Ah oui? – Ah, mon Dieu, je te jure, je disais à Sébastien... – Et c'est-tu, ça? – Oui, oui. – Mario qui a très bien fait ça. – Non, j'aimais pas ça. Non, j'aimais pas ça. Puis même, ça m'inquiétait, là. J'étais comme, « Mais là, moi, j'ai tiré mon 57 ans. » J'étais comme, « C'est comme... » Je comprends pas ça. « C'est rouge. » Donc, t'sais, j'étais comme, « Je sais pas. » Puis, t'sais, j'avais des inquiétudes incroyables. – Ça t'a fait peur que Mario... – Ah oui, oui, non, non, je me disais, « Mais là, c'est parce que... » J'ai dit, « Moi, je pense pas que je vais être capable de vivre dans un sketch. » – Ah, ton beau-fait. – Ça va être difficile. Puis là, Sabine me disait, « Non, non, tu vas voir, il va s'adapter au genre de radio qu'on fait, t'sais. » Puis au début... – Ouais, ça, ça peut pas tourner à l'entour de lui. C'est un équipe. Il est plus en duo. – C'est ça. Mais t'sais, je pense que lui, il voulait pas au départ faire des... Parce que l'autre segment, on fait des coups de téléphone, puis après ça, on fait des révélations à 17 heures. Là, lui, il voulait pas faire ça. C'est comme... Si tu regardes les premiers temps où il est arrivé, on a arrêté de faire des révélations parce qu'il était pas capable de vivre le malaise. Il comprenait pas pourquoi on s'immisçait dans la vie des gens, pourquoi les gens partageaient ça à la radio. – Puis c'est quoi les révélations? – Les révélations, c'est comme quelqu'un nous appelle, mettons, il a reçu une dick pic. – OK. – Bon, on l'appelle. Pourquoi t'as envoyé une dick pic, là? Elle voulait pas de dick pic. – OK. – Imagine-toi, Mario, t'es essayé faire ça. – OK. – Il recroquevillait de même. – Ouais, ouais. C'est quoi? Vous réglez son cas à personne? – Ouais, des fois, on... – C'est des révélations, genre, je suis en amour avec... – Aussi, ça peut être ça. C'est plein de choses différentes, là, t'sais. – OK. – Fait qu'au début, lui, il était mal à l'aise. Fait que, t'sais, moi, il a fallu que je m'adapte à ses personnages. – Hum-hum. – Puis il s'est adapté à notre façon de faire de la radio aussi. Mais t'sais, au début, il a fallu un peu s'apprivoiser là-dedans, parce que, t'sais, Seb, ça le faisait mourir de rire. Des fois, il faisait un personnage, j'avais aucune idée de ce qu'il se passait, là. C'était comme... OK, je me... T'sais, on a comme figuré comment gérer ça. – Ouais, ouais. Puis là, aujourd'hui... – Ça va bien. – Ouais. – Ça va bien aujourd'hui, t'sais. – Ça a fini par couler. – Oui, ça a fini par couler. Puis t'sais, une des affaires qui est... T'sais, quand j'ai commencé à faire de la radio à énergie, il me disait, « Quand l'humoriste fait une blague, faut que tu risques. » – Ouais. Même si c'est pas drôle. – Bien, c'est tout le temps drôle. Ça ne veut pas dire que c'est drôle pour moi. – Ouais. – Tu comprends? C'est... Je n'ai jamais rencontré personne qui n'était pas drôle. Tout le monde est drôle. Ça ne veut pas dire que moi, ça va déclencher un fou rire, t'sais. – Des fois, à la radio, c'est-à-dire que ça arrive super fort. – Oui. – Puis t'es comme, « Mais là, reviens-le. » – Bien, puis même moi, quand je l'écoute, des fois, je fais, « Ah ouais, OK. » Puis t'sais, on dirait qu'on le sent, hein, quand le rire, il est comme pas... – Bien, il est intensifié, genre, ou... – Ouais. – Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a l'effet de gang, t'sais, quand t'es à radio puis là, tu sais que c'est en live, ça peut te faire encore plus ré pour le moment. Mais c'est ça, d'un fois, mais... Puis comment que c'est venu, la radio? Parce que t'as travaillé à radio, toi, au début, mais c'était comme recherchiste. – Oui. – C'est ça, t'étais pas derrière le micro, là. C'était la première fois que t'étais devant le micro. – Oui. Bien, en fait, oui, puis non, parce que, t'sais, j'avais pas de plan de carrière, t'sais, j'ai étudié en arts plastiques, c'est ça que je voulais faire. En tout cas, je me suis retrouvée un peu par opportunité dans ce métier-là. – Hum-hum. – Puis quand j'étais recherchiste, début vingtaine, à CKVL Radio, je sais pas qu'est-ce qui fait que je dois juste attirer ça des gens, mais t'sais, mettons qu'il y a quelque chose de disponible, c'est comme, elle va le faire. Fait que t'sais, il y avait pas... – Genre par la bande, là. – Bien, elle va le faire, là, elle. OK. – Positivement ou genre comme, « Ah, on poignette. » – Bien, un peu, je pense pas positivement parce que, t'sais, moi, mettons, je suis recherchiste à CKVL pis là, tout d'un coup, ils disent, « On devrait faire des bulletins de météo. » Ah non, ce serait une bonne idée, ça. Pis là, ils font, « Bien, on a personne pour faire ça. » Ben, elle va le faire, elle va le faire. Fait que là, j'étais comme, « Ah, je vais faire des bulletins météo. » Ben oui. – Ça te tenter dessus? – Ben, je me suis pas posé la question, j'ai fait, ben, c'est pas si long que ça, dans le fond, t'sais, j'imprime un petit paréable, je le dis au micro, pis... Fait que là, je suis devenue comme météorologue, t'sais. Je disais, oui, ben, eux autres, ça faisait comme s'il y avait de l'envergure, CKVL Radio, moi, j'arrivais, il se marquait l'autre savoir, ben, 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 là, je donnais la météo. – Ouais. – C'est resté de même jamais que j'ai été payée pour ça. Pis là, après ça, quand j'étais recherchiste pour André Arthur, ben, Yvon Pedneau a démissionné pendant le show, fait que là, André a fait, ben, viens faire les sports, t'sais. – OK. – Parce que j'avais déjà été au micro. – Ah, OK. C'est de même te rentrer... – Oui, pis après ça, tu vois, il y a quelqu'un de Radio-Canada qui m'avait entendu faire les sports, pis là, eux autres, ils capotaient d'avoir des filles, t'sais, pour faire des sports, fait qu'ils m'avaient demandé de venir passer une audition, pis finalement, ils m'ont donné le poste de météo. – À Radio-Canada? – Ouais. J'ai fait la météo, téléjournal. – OK, mais c'est ça, c'est comme, je pars de CKVL, pis je suis comme recherchiste sérieuse pour aller à la météo, pis là, quand j'étais à Radio-Canada, il y a un gars qui démissionne à RDI pendant que moi, je suis en train de faire la météo au téléjournal, fait qu'ils m'ont dit, ben, va faire les sports, je dis, ben, parfait, je vais aller faire les sports. Fait que t'sais, j'ai pas un plan de carrière, moi-même. – Mais t'avais déjà de l'expérience derrière un micro. – Oui, j'étais connue à la radio parce que j'avais travaillé avec des grands animateurs, t'sais, les gens savaient que, t'sais… – À l'interne, genre? – Ben, dans le monde de showbiz, t'sais, c'est tout un petit monde, fait que les gens savaient que j'étais capable de faire de la radio. – OK. Mais c'est ça, là, tu parles de quand t'as commencé avec André Arthur, veux-tu expliquer c'est qui, ce personnage-là? – Oui, André Arthur, c'était le roi des ondes à Québec. Donc, prends, mettons, Paul Arcand sur les stéroïdes, c'est ça que c'était. Donc, une grande voix, vraiment, avec des opinions, pis, t'sais, tu parles de malaise ou de ne pas avoir peur de déranger, ça, c'était André Arthur incarné, – OK. – Donc, il rentrait dans le tas, il provoquait, il était extrêmement controversé, pis il avait énormément de codes d'écoute. – Ah, il était polarisant. – Très polarisant et très puissant. T'sais, c'était à l'époque où, quand t'avais un micro, là, tu pouvais, il pouvait changer des décisions de politiciens à l'époque. Moi, je l'ai connu dans la… – Ah, ouais, à ce point-là. – Oui. Il faisait peur. – Parce qu'il y a trop de monde qui le suit, genre, dans le sens qu'il peut influencer du monde. – Oui, c'est ça, exactement, tu sais, la population qui le suivait, c'était vraiment des enragés, là. – OK. – Ça, c'était pas juste, excuse, mais c'était pas juste à Québec ou tout comme même, parce que, moi, j'ai jamais vraiment écouté à la radio. – OK. – Je l'ai jamais, je l'ai même pas écouté. – Mais Google! – Mais j'ai tellement entendu parler de lui à quel point qu'il était écouté, mais qu'il était pas aimé, puis adoré par du monde. Fait que j'essaie de démystifier c'était quoi ce personnage-là. – Mais un soir, là, que t'as rien à faire, là, va sur Google. – OK. – Écoute, t'en reviendras pas. Moi, je me souviens d'une fois, je l'ai connu à la fin de sa carrière où il commençait à faire à la fois Québec et Montréal, mais tu sais, il était à la fin, donc il était plus exactement le grand personnage qu'il était, mais il en avait dedans encore, là. – OK. – Fait que là, on reçoit en studio Pierre Bourque, le maire de Montréal, tu sais. Fait que là, mon boss, c'était Pierre Arcand, le frère de Paul, qui est devenu ministre, là. Puis, tu sais, il sautillait dans le studio, « Ah, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir le maire de Montréal avec André Arthur, tu sais. Puis moi, j'étais dans la vingtaine, j'ai fait, c'est une très mauvaise idée, tout ça, tu sais, c'est clair, là, je sais pas. – Tu cachètes déjà ça. – Bien. Fait que là, le maire rentre, puis là, André, tu sais, l'accueille, s'assoit, commence l'entrevue. Puis tu sais, c'était des longues entrevues dans le temps, t'avais pas le timer dans le cul tout le temps, Fait que, il fait deux grands blocs, puis là, c'était le maire Bourque qui parle, là, tu sais, de floraison des rues, puis qu'on va mettre, tu sais, c'est un gars très botanique, fait qu'il parlait de ça. – OK. – Fait que là, les deux premiers blocs, ça va super bien, là, je sens Arcand, il relaxe, wow, tu sais, finalement, regarde, c'est un matou dégriffé à star André-Arthur, ça va bien aller, tu sais. On revient de la deuxième pause. Fait que là, il dit, je vous écoute, vous, vous êtes fourrènes, hein? Vous êtes un épais. – OK, il insultait le monde. – Écoute, là, l'autre, il savait plus comment réagir, puis là, il reprenait toutes les affaires que le gars avait dites pendant les deux blocs précédents. – Lui, c'était épouvantable, c'était épouvantable. – Aïe, aïe, fait que c'était ça André-Arthur. – C'était ça André-Arthur, oui. – Puis il ne gênait pas d'insulter le monde, puis… – Mais tu sais, c'était pas insulté pour insulter, c'est qu'il avait donné la chance au gars de s'expliquer, puis après, lui, il disait, regarde, là, t'as un problème d'itinérance, t'as un problème grave au niveau social, puis tu me parles de tes bégonias, tu sais. Fait que, c'était pas gratuit, c'était juste de dire, tu te réveilles, puis, mais sa manière de le faire, parce que lui, son idée, c'était tout le temps dit, t'as pas le droit d'être plate à la radio. Donc, il trouvait une manière de rendre ça extrêmement explosif, mais quand t'analysais, tu sais, dans le fond, il donnait son opinion. C'est juste un gars qui avait une manière de dire les choses. – Ah oui, c'est ça, fait sûrement, c'est pour ça que le monde l'aimait bien, il fait beaucoup penser un peu le défendeur du peuple, tu sais. – Mais je te dis, ça vaut la peine, puis tu sais, tout le monde, il nous manque des bouts d'histoire ou d'affaires, allez checker ça, tu sais, puis même Gilles Proulx, puis toutes ces espèces de gars-là de radio des années 80, il était débile. Vraiment. Tu sais, ça swingait à radio dans ce temps-là, là. – Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, swing? – Non, non, mais tu sais, c'était comme, tu sais, t'écoutais la radio, puis tu savais jamais qu'est-ce qui allait arriver, là. Moi, c'est ça que j'aimais de travailler avec ces gens-là, puis c'est comme ça que j'aimerais que ça soit aussi pour ça rentre au poste, tu sais. – Comment que ça, comment t'es arrivée à avoir ce poste-là, à travailler avec André Arthur? – Ben, j'étais, en fait, j'étudiais à l'université, puis là, ça me prenait un stage, puis c'était un stage non rémunéré, fait que je suis rentrée stagiaire l'été là-bas, puis quand l'automne est arrivé, ben, ils m'ont pas dit de m'en aller, fait que là, j'ai dit, ben, je vais rester, mais là, je n'étais pas payée, fait que je travaillais gratis, là, pendant quasiment un an et demi. – Ah, oui? – Oui. – Écris comment tu faisais pour vivre. – Je travaillais dans un restaurant, j'étais serveuse, j'étais barman. – OK. Puis toi, tu disais, genre, j'apprends le métier, ou je gagne des points. – Ben, tu sais, je pense, ce n'était pas comme aujourd'hui où on cherche la main-d'oeuvre, nous autres, tout était contingenté quand j'étais jeune, fait que je me disais, ben, là, j'ai le pied dedans, fait que je travaillais pour Claude Poirier, je travaillais pour d'autres mondes gratuitement, puis là, à un moment donné, ben, ils ont décidé de me payer, ils ont fait, ça fait tellement longtemps qu'elle est là. On va payer, tu sais, elle s'en va pas. – On va lui donner ça, là. – Oui, au début, c'était ça, puis après ça, ben, quand Arthur est arrivé, c'était comme une question entrée dans la station, puis là, il regardait les gens qui étaient là, puis je le sais pas, il a fait, elle, puis tu sais, le boss, il a fait, mais c'est la stagiaire, tu sais. – Oui. – Il dit, non, 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 il dit, on va la prendre, ça va être notre recherchiste. – Étais-tu collègue toi? – Vraiment. – Ah oui? – Oui, il était très, très… – Il devait être direct? – Oui, puis tu sais, des fois, il y a des affaires qui n'allaient pas bien dans la station, puis là, il me prenait dans son bureau après son show, puis il débriefait tout, mais il n'y avait rien qui me concernait, là. Puis il était en tabarnacle, il était là, tu mets un rond-long, blablabla, puis là, je disais, oui, mais tu sais, pauvre André, je sais pas quoi dire, pourquoi tu me dis ça à moi? Fait que là, il me disait tout le temps, il dit, tu vas prendre, il dit, moi, je te donne la merde, puis toi, tu vas la redistribuer. Fait que j'étais obligée d'aller voir du monde puis dire, bon, là, André, il est vraiment pas content de ça, j'étais comme son porte-parole. Puis là, t'essayais de le donner avec des filtres? Oui. J'imagine. J'essayais de moduler les trucs, oui. C'est ça, pour que lui, il aille ce qu'il veut puis l'autre, ça va pas te détruire. Oui, j'essayais. En tout cas, j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. OK. T'avais-tu un traitement différent vu que t'étais une fille ou un stagiaire? Non, pas du tout, en fait, non, lui, je pense que, tu sais, son but, c'était vraiment d'être un mentor. il me brassait beaucoup. Oui? Oui. Puis quand je suis partie faire la météo à Radio-Canada, quand je lui ai annoncé, je lui ai dit, écoute, André, j'ai eu une opportunité d'aller faire de la télé puis tu sais, je pense que j'aimerais ça essayer d'autres choses. Tu sais, c'est comme on a pleuré. Ah oui? Oui. Il était triste de te perdre? Oui, il était triste. Puis on est toujours resté en contact jusqu'à sa mort récente, quand même. Il était tout le temps content quand je l'appelais. Fait que toi, t'as des très bons souvenirs d'André. Oui. décédé, c'était, mon Dieu, c'était horrible ce qui a été dit dans les médias puis je le comprenais. Je le comprenais. Puis c'est un gars qui était d'une autre époque. Les temps ont changé aujourd'hui, l'intimidation puis cette manière-là de gérer l'humain, on ne l'accepte plus. Hum-hum. Puis je le comprends. Je comprends ça. Hum-hum. Puis je trouve que c'est mieux comme c'est aujourd'hui. Je pense qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose, mais moi, j'ai vécu une autre époque. Oui. Tu sais. Fait que, je ne sais pas où me situer là-dedans. Bien, en même temps, j'imagine, il doit y avoir des pours dans cette époque-là, tu sais, dans le sens des plus. Tu sais, c'est sûr, ce n'est pas correct pour certaines affaires, tu sais, il faut faire attention de ne pas blesser les gens puis tout ça. Mais en même temps, il y a des affaires que, tu sais, moi, je ne sais pas, il y a du monde, je regarde d'un fois puis je fais comme lui, même s'il avait connu mon grand-père, il était la relignante à Barnaque, tu sais. Fait que, bref, j'imagine des fois, il y a des plus puis il y a des moins pour chaque époque. Bien, il y a des coupiers dans le cul qui se perdent aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est quoi l'entrevue la plus malaisante que tu as vu qu'il avait faite? C'était-tu celle du... Oui, il y en a eu beaucoup, mais à un moment donné, écoute, c'est quand Robert Bourassa est décédé, ça n'avait aucun sens ce qui est arrivé cette journée-là. Écoute, encore aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux parler de ça dans un podcast parce que c'est loufoque, mais tu sais, des fois, on recevait des enveloppes brunes avec toutes sortes d'informations de gens qui voulaient dénoncer des trucs. OK, comme genre, maintenant, tu as une influence qui fuite, genre pour... Oui, on appelait ça des enveloppes brunes, mais c'était du monde qui venait nous porter des trucs. Puis autour de Robert Bourassa, il y a longtemps eu toutes sortes de rumeurs par rapport à sa sexualité, par rapport à sa manière de se comporter. Il y a des gens qui pensaient toutes sortes de choses puis... Je crois qu'André n'était pas d'accord avec Robert Bourassa sur certaines affaires, donc il est décédé pendant notre show du matin. En fait, il était décédé avant, mais on l'a appris pendant le show du matin. Fait que là, il fallait faire une émission spéciale, mais c'est André qui est au micro. Fait qu'encore une fois, Paul Arcand dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Puis moi, je fais, mais c'est combien de fois dans la vie, mettons, que tu te poses une question puis tu as un résultat de merde puis que tu finis par comprendre que ça va être ça. Fait que tu n'apprends pas tes erreurs. En tout cas. Fait que là, il dit, non, non, il se garde, on va garder André en ondes une heure puis il dit, après ça, on va faire rentrer Serge Belair. Je ne sais pas quoi. Je suis OK. Donc moi, j'appelle du monde pour qu'il rende hommage à Robert Bourassa. Encore une fois, on fait un premier bloc qui va super bien. Premier ministre de texte, premier ministre décédé. puis on revient de la deuxième pause puis... Il le détruit. Non, mais tu sais, il vient de mourir. Puis tu sais, moi, j'étais assise là puis je me dis, il n'y a pas comme une protection posthume comme un peu, là, tu sais, comme on vient d'apprendre qu'il est décédé. Fait que ça, là, je te dis que moi, j'étais mal aisée. Puis tu sais, moi, j'avais comme, mettons, je ne sais pas moi, quatre invités qui étaient en ligne, là, toutes les lignes ont accrochées. On n'avait plus personne. Puis il s'est vidé le cœur, tu sais, il s'est vidé le cœur sur lui puis je ne suis pas sûre que j'étais d'accord cette journée-là, tu sais. J'ai fait, il y a une famille, tu sais, des fois, il faut que tu penses, il y a des enfants, il y a... Puis lui, c'est quoi? Genre, il disait, il traitait de Fuffi en onde? Une affaire qu'il n'y a pas d'un nurse. Non, mais tu sais, écoute, je t'ai à dire comment j'étais catastrophée. Ça n'avait pas rapport à ce que tu as. Non. Puis tu sais, malheureusement, il vient de décéder. Non, il utilisait un peu n'importe quoi pour pouvoir rabaisser le gars. Je ne pouvais pas. Il portait ça en lui, il avait décidé. Puis tu sais, je pense que la fin de sa carrière au micro était teintée de ça, des fois. C'est une manque de jugement. Ben oui. Ça n'avait aucun sens. Puis toi, tu es poignée avec les pots cassés, après, dans le sens, il faut que tu trouves des invités, il faut que tu trouves puis que tu essayes de les mettre en confiance. Non, André. Je ne faisais pas ça, par exemple. OK. Ah, cool. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu faisais? Je ne suis pas faite comme ça, moi. Non, je leur disais, c'est une tribune. Puis tu sais, même des fois, je les coachais, je leur disais, voici ce qu'ils n'aiment pas. Là, je te mets en ligne avec André Arthur. Fait que c'est une bibitte. Ça peut bien aller, ça peut mal aller. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux questions. Donc, c'est sûr que... Qui tourne alentour du pot. Si tu tournes alentour du pot, tu ne réponds pas aux questions, il risque de se mettre à attaquer. J'aurais tellement d'écouter cette émission. C'est n'importe quoi. Puis des fois, j'essayais... Tu as essayé de... Oui, puis j'essayais tout le temps de les mettre en garde. Oui, oui. Puis il y en avait qui n'avaient pas peur. Puis je me disais, mais... Sans leur mentir, c'est ça. Bien non, je ne peux pas leur mentir. J'écoute. Humainement, ce serait plus fantable. C'est comme si j'envoyais une petite brebis à l'abattoir, en la flattant, puis en disant, « Ça va bien aller. » « Ça va bien aller. » « Le grand méchant loup, il va être gentil. » Bien non, pas tant. Fait que c'est pour ça que tu dis que quand André Arthur, il est mort, tu as un peu compris qu'il y en a plein qui se sont vidé le cœur dessus. Est-ce qu'il faisait lui-même ça? Mais tu sais, tu vas être d'accord avec moi que tout le monde est multidimensionnel. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Hum-hum. Puis après, bien, tu sais, collectivement, on décide de juger du personnage. avec les yeux d'aujourd'hui, tu sais, donc les décédeurs en 2022, c'est correct, mais lui, c'est un produit des années 70. Fait que c'est difficile des fois d'évoluer dans, tu sais, toute la vie a changé tellement vite. On a tout flippé notre façon de considérer la vie. Hum-hum. Mais tu sais, quand tu es plus âgé, tu te dis, « OK, mais il faut que je m'adapte rapidement. » Mais des fois, il y a un décalage qui reste, tu sais. Puis des fois, il n'y en a juste pas. Bien. Juste pas. C'est clair. D'adaptation. En tout cas, lui, il ne s'est pas adapté par lui-même. C'est quoi les leçons que tu as apprises? Lui, je sais, tu en as dit une tout à l'heure qui était de, tu ne fais pas de la radio pour être plate? Tu ne peux pas être plate en radio. En fait, je pense qu'en général, il m'a donné beaucoup le courage de faire face. C'est sûr que si quelqu'un te donne toute sa merde, puis après, il faut que toi, tu la redistribues, il faut que tu apprennes à te tenir devant quelqu'un puis dire, « Écoute, ça ne va pas, mais... » Tu as confronté. Oui. OK. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui se défile facilement. Ça t'a dit dans une entrevue qu'il t'a cassé. Il m'a cassé puis il m'a reconstruit. C'est-à-dire qu'il m'a appris qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Ce n'est pas grave. C'est quelqu'un qui ne nous aime pas. On peut travailler avec des gens qu'on n'aime pas. On n'est pas toujours obligé de se plier puis de se changer pour être aimé. C'est vraiment ça qu'il m'a montré. C'est un beau cadeau de la vie. Ben oui. Oui. Ça fait que j'ai beaucoup d'affection pour lui puis ça m'a fait de la peine quand il est décédé. Ah oui, ça, j'imagine. Toi, tu l'as connu d'une autre façon que d'autres personnes. C'est vrai. Puis ça, tu as parlé aussi de Claude Poirier. C'était quoi ta relation avec lui? Tu étais relationniste pour lui aussi? Non, en fait, quand j'étais stagiaire à CKVL, Claude, il était chroniqueur judiciaire dans l'émission du matin avec Tapasco puis il avait son émission le week-end. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, il m'a comme pris sous son aile. Tu sais, il faut que tu comprennes que moi, j'arrivais dans une station de radio désuète, laite, avec du gros tapis brun, des vieilles machines marconis, ça sentait liable. c'était tout des boules à mythes, c'était tout du monde, tu sais, soit, mettons, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, même, je suis Frenchie, il y avait pas loin de 80 Frenchie Jarro avec qui je travaillais. Moi, j'étais la jeune qui arrivait de l'université puis j'étais bien boblée puis je leur faisais des jokes, je leur faisais du café, fait qu'il m'aimait bien, il aimait ça que je sois là. Ah oui, tu contrasterais. Beaucoup. Tout ceux qui étaient là. Oui, tu sais, j'étais tout le temps de bonne humeur puis là, il me donnait des affaires pas possibles à faire, j'y faisais, puis, tu sais, Claude, il m'appelait Mme Tartampion puis rapidement, il a fait, on va l'embaucher, Mme Tartampion, fait que là, j'étais recherchiste pour lui la fin de semaine, il me donnait 20 piastres pour ça, il m'achetait un déjeuner chez Normand Patate puis il venait me chercher chez nous, à mon appart, j'avais pas d'auto, fait qu'il m'embarquait dans son espèce de Lincoln continental avec les antennes, il venait me chercher le matin, puis là, le samedi matin, puis là, on partait, on allait à la station, moi, je bouquais tous ses invités puis il me donnait, en fait, lui, il me donnait 10 piastres, 20 piastres, ça aurait été beaucoup pour l'époque, dans son yitchi pantal, 10 piastres, Claude, 10 piastres Frenchie puis un déjeuner. OK. J'ai fait ça pendant quasiment un an. Puis ça, c'était, j'imagine, c'était une bonne paye, non? J'imagine qu'il y a non. Il y a 20 piastres, tu veux que je fasse avec ça? Ben, c'est ça. Non, mais j'essaie de me dire, peut-être avec l'inflation, c'était moins pire dans le temps. Ben non, c'était incouvantable, là. Ben ça, c'était chien. Tu faisais exploiter, Solène. Ben oui, c'est ça. Ah non, c'était pas cool, là. Mais tu sais, en même temps, je me disais, j'ai comme une opportunité d'apprendre, puis tu sais, aujourd'hui, je ne regrette rien de ça. Moi, j'ai travaillé avec des dinosaures, là. Oui. Fait que tu sais, qu'ils me payaient qu'est-ce que t'en penses? Vraiment des vieux. Tu sais, il était vieux à l'époque, t'es encore vieux aujourd'hui, puis il est encore là. Oui, ça, il se met en mort, puis il le sait pas. Oui. OK. Fait que là, ça, t'as beaucoup appris, puis tu bouquais ses invités, puis là, c'est ça, j'imagine que peu à peu, t'as fait ta place, puis là, c'est ça. Ah, c'est ça que t'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui t'a pris la place du sport. Exact. C'est ça? Exact. C'est Yvon Penneau qui est parti. Fait que tu sais, dans le fond, j'étais comme recherchiste, je trouvais des invités, je bouquais des affaires. J'avais beaucoup de plaisir. Tu sais, j'aurais pu faire ça pour le restant de mes jours, c'était quand même, c'était un beau métier d'être recherchiste, là. Ben oui, payer 20 pièces, c'est plus que des jeunes. Ben tu sais, c'est niaiseux à dire, mais c'est vrai que j'ai pas été payé pendant un an, mais quand ils m'ont donné mon premier contrat, j'avais une bonne paye, là. OK. Tu sais, si je compare, j'ai quand même... Ils ont compensé pour l'année de nuit qu'ils n'ont pas payé, ta part. Pour vrai, ils ont vraiment compensé. Puis tu sais, je travaillais à CKVL, mais je travaillais à plein d'autres places comme recherchiste. Tu sais, j'ai travaillé à la fin du monde et à 7 heures pendant que j'étais à CKVL, tu sais. Fait que je... Parce que les gens t'entendaient parler d'eux. Ben tu sais, je me trouvais plein de jobs. J'ai vraiment tripé. Puis là, t'as dit dans une entrevue aussi que la plupart du monde t'avais dit de refuser ce job-là. Pourquoi? Ben parce que je connaissais à rien. Fuck all! Tu sais, moi j'ai commencé mon premier bulletin de sport, j'avais même pas compris qu'un double au baseball c'était d'aller au deuxième but. Je partais de loin, tu comprends? Ah ouais. Ben, tu viens de me l'apprendre. Ben tu vois? Mais tu sais, il a tout fallu... Je me calisse du baseball. J'avais genre 3 ans que j'écoute le hockey. Pour vrai? Oui, oui. Deux ans que je le suis... Puis t'aimes-tu ça? Ouais, vraiment. Mon Dieu, t'es arrivé en retard sur la game, bouffe-toi. Ben oui, vraiment. Moi, je m'en ai tout un corps de ciré. Mais bref, c'est ça, fait que tu connaissais rien au sport, fait que c'est pas ça que le monde t'a dit de refuser ce job-là ou ça n'est pas fait pour toi. C'est pas juste ça, c'est que le monde du sport, c'est un monde assez fermé aussi. OK, c'est ça. C'est des gens très compétitifs, pas très ouverts, puis c'est rough. Tu sais, c'est un milieu qui est quand même... Puis tu sais, pour une fille, encore pire, parce qu'elle n'avait pas beaucoup. C'était comme la deuxième vague, dans le fond, tu sais, t'as eu une première vague de femmes qui sont rentrées dans les vestiaires, donc t'avais Lisa Frula, la première, après ça, t'as eu Marie-Josée Turcotte, puis tu sais, Marie-Josée Turcotte, c'est une ancienne athlète, puis il y a Chantal Maccabé qui est comme entre les deux, mettons, mais au moment où moi, je suis arrivée, bien Chantal, elle lisait le bulletin Nouvelle RDS. Fait qu'il n'y avait pas personne sur le terrain dans les vestiaires. Fait que c'était pas une proposition facile ou alléchante, mettons. Tu sais, j'avais plus de chances de me pêter la gueule solide. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé le sport, on n'avait pas de téléphone de cellulaire avec Google, là. On n'avait pas d'ordinateur, vraiment, on avait des ordinateurs, mais... Fait que si t'avais pas les connaissances, par cœur, t'étais dans Chinout. C'est ça. Moi, j'avais trouvé un gars qui s'appelle Jerry Rochon, qui habitait à Trois-Rivières. C'était un autiste qui... Rain Man, qui connaissait tous les sports. Fait que je l'appelais pour avoir les informations. C'était ton gogol. Oui. C'était-tu ton âme secrète que tu disais? Ben, âme secrète, je pédalais tellement pour garder la tête au-dessus de l'eau, tu comprends pas comment... C'était difficile. Fait que tu sais, des fois, c'était juste... Parce que tu sais, dans ce temps-là, c'était comme, ah, elle a mal prononcé, le nom du joueur. Voyons, aujourd'hui, tu ferais pas de cas de ça. Mais je l'appelais tout le temps pour être sûre que j'avais la bonne prononciation. OK. Fait que c'est ça que tu... Parce que c'est ça que le monde dit, que ça a dû être difficile faire ta place dans un monde d'hommes. Puis tu sais, moi, je me suis tout à temps demandé qu'est-ce que ça voulait dire concrètement. Tu sais, j'ai une idée un peu de qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, je suis pas une femme. Je l'ai pas vécu. Mais tu sais, c'est comme si toi, mettons, tu faisais ta place dans un monde de femmes. Tu sais, c'est comme... Je sais pas comment te l'expliquer, c'était une autre époque en même temps, mais c'est... Tu sais, quand t'arrives, mettons, dans la cour d'école et t'es de nouveau, t'as l'impression que tous les yeux sont sur toi. c'est fatigant. Bien, c'est un peu ça être une fille dans le sport à l'époque. Sentais-tu qu'il y en a qui attendaient que tu te plantes? Oui. Non seulement, ils attendaient que je me plante, mais ils sortaient à la jambe pour me faire une jambette pour être sûre. Hum. Tu sais, de mettre tous les obstacles. Sans donner de nom, peux-tu donner un exemple? Ah, je peux donner des noms. Je suis assez... Aujourd'hui... Les pires que j'ai eus, ça a été... Bon, Réjean Tremblay, c'en était un. Lui, il se faisait un malin plaisir de me ramasser dans sa chronique. Puis, tu sais, on s'en est parlé après souvent. Je pense pas qu'il réalisait à quel point ça pouvait être difficile pour moi. Mais tu sais, quand une fois deux semaines, le journaliste le plus puissant des journaux écrits te ramasse, bien, c'est pas le fun. Tu sais, on avait pas les réseaux sociaux à l'époque. C'était l'équivalent des réseaux sociaux d'une certaine façon. Fait que là, moi, je rentrais travailler puis tout le monde riait dans... Tu sais, tu sais, elle est en... Gien, c'est elle. Parce que dès que je faisais une erreur, il reprenait ça dans le journal ou qu'il aimait pas, il m'aimait pas, tu sais. Puis, c'était-tu des erreurs graves? Non, mais tu sais, même des fois, c'était ma façon de me présenter, il aimait pas mon veston, il aimait pas... Ben, c'est-tu, on s'en colle, c'est-tu? Ben, c'était ça. Non, ouais. Fait que tu sais, il y a eu Réjean Trambé, Michel Villeneuve. Michel Villeneuve, ça a été épique. Tu sais, ça, c'est ceux qui s'affichaient parce qu'après, ils en avaient plein en coulisses, là. Tu sais, mettons que j'étais la personne, tu sais, j'avais tout le temps un couteau planté dans le dos, tous les jours. Tu sais, à un moment donné, j'arrivais dans le vestiaire, je vais m'en souvenir tout le temps, on faisait les entrevues dans le vestiaire, fait que là, ben, tout le monde a la pression d'avoir le reportage sur le Canadien. Puis, à un moment donné, tranquillement, pas vite, les gars commençaient à aller faire des entrevues dans les douches. fait qu'eux autres avaient de l'information à laquelle moi, j'avais pas accès parce qu'ils y allaient dans les douches, mais je peux pas, moi, y aller dans les douches. De toute façon, je veux pas y aller dans les douches. Tu sais, tout le monde me disait, hey, c'est hot, t'es allé dans le vestiaire. Moi, j'ai jamais vu, jamais voulu voir un joueur de hockey en bobette, là, tu sais. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça, moi, je suis là pour travailler. Fait qu'il y avait tout le temps comme ce double standard-là, tu sais. Puis, il y en avait-tu que, tu sais, moi, tu me dis, je trouve ça épouvantable, tu sais, mais en même temps, tu dis, c'était à une autre époque, mais il y en avait-tu qui étaient de ton bord ou qui essayaient de... Ben, il l'aurait pas dit parce que, tu sais, se mettre de mon bord, ça aurait été se mettre à dos, tous ceux qui étaient... Toutes les autres. Ah ouais, c'était comme s'il y avait deux camps. Oui. Un tabarnak, c'est pas vrai. Je te jure, hey, veux-tu que je te raconte... Je vais dire de quoi, je raconte pas ces anecdotes-là, mais je vais te les raconter. Je vais te donner un exemple, OK? Première fois que je m'en vais couvrir le Canadien, évidemment, dans la salle des nouvelles de Radio-Canada de sport, tu sais, c'est sûr que tous les autres journalistes passaient avant moi pour avoir la gig du Canadien, sauf que là, cette journée-là, tout le monde était malade, je pense que la gastro était poignée dans la salle des nouvelles. Fait que moi, j'étais aux Alouettes, puis là, je reçois un appel de Mike Piperny qui était mon chef de pupitre, il me dit, il y a un échange avec le Canadien, il n'y a personne d'autre qui est disponible, c'est toi qui dois y aller, tu sais, t'ouvres le téléjournal avec ça à soir, tu sais, ouvrir le téléjournal, là, dans les années 80, ben non, j'étais à 98, c'était big, fait que là, oh mon Dieu, je disais à mon caméraman, on s'en va au Canadien, tu sais, il fait, je me souviens, il a fait tabarnak, il dit, ils vont te manger tout rond, tu sais, il n'arrivera pas. Fait que là, c'était Schneider qu'on traverse, je pense, je pense que c'est ça l'échange, mais je ne suis plus trop sûre. Fait que là, j'appelle Jerry Rochon, tu sais, pour lui donner tout ça, fait que là, il m'informe de toutes les infos qu'il faut que je sache. Là, j'arrive au Canadien, puis il y a comme une salle de presse avec tous les trépieds, les caméras, mais il n'y a pas un mot du chat dans la salle de presse. Le relationniste est là, c'était Donald Beauchamp. Allô, Donald? Fait que je m'en vais le voir, je dis, OK, Donald, Marc-Laude Savard de Radio-Canada, tu sais, puis les Morian en voulant dire, Radio-Canada nous a envoyé elle. Ah, ouais. Fait que là, je dis, écoute, comment ça marche? C'est la première fois que je viens. Ben, il dit, c'est à toi de savoir comment tu fais ta job. Il dit, pourquoi, moi, je te dirais comment faire ta job. Ben non, mais je dis, juste savoir, est-ce qu'ils sont les journalistes en ce moment? Il dit, je ne sais pas. Il dit, c'est-tu moi qui boucle les journalistes? Je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils font? Je dis, mais comment ça qu'il n'y a personne ici? Ben, je ne sais pas moi. OK, mais là, je dis, comment ça marche? Ben, il dit, le coach va venir, puis tu vas poser tes questions. Fait que je dis, OK, le coach va venir, puis je pose des questions. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Il dit, ouais? OK. Puis là, je me dis, c'est bien bizarre, où c'est qu'ils sont? Fait que là, je regarde le caméraman, je dis, je suis sûre que je manque de quoi, je ne sais pas. Fait que là, je m'en vais voir, j'ai dit, y'a-tu de quoi que je devrais savoir? Il dit, ben, c'est pas à moi de te dire qu'est-ce qu'il y a que tu devrais savoir. Fait que là, tout le monde arrive sur les entrefaits, le coach pose des questions, tout va bien jusque là, ça se termine. Là, je m'en vais voir, je dis, OK, pour avoir les réactions des joueurs, quand est-ce qu'on fait ça? Ben, il dit, quand il est arrivé, le vestiaire était ouvert. J'ai dit, OK. Fait que j'ai manqué les joueurs. Mais je suis venue te voir pis t'as le demandé. Il dit, non. Il dit, tu m'as pas demandé si le vestiaire était ouvert. Il dit, tu m'as demandé où étaient tes collègues pis qu'est-ce que tu devais faire. Tu as parmi de trucs. Fait que là, moi, je capote, pis je me dis, mais là, j'ouvre le téléjournal, j'aurai pas la réaction des joueurs. Fait que là, j'ai dit à mon caméraman, pogne ton stock. On part à courir. Les portes du garage, quand il y a un char qui sort, restent ouvertes un certain temps, fait qu'on s'est faufilés dans le garage. J'avais pas le droit de faire ça. Pis on est allé voir les joueurs quand ils mettaient leur stock. Ben, ils mettent pas leur stock, mais leurs affaires dans leur voiture. Fait que j'ai eu plus de joueurs dans mon topo que tous les autres journalistes. Mais je l'ai fait de manière illégale. Fait que j'ai eu un blanc. Le Canadien a appelé Radio-Canada pour dire, on veut plus jamais la voir. Mais tu sais, ça, c'était mon quotidien. J'étais tout le temps sur le qui-vive de, y a-tu quelque chose que je sais pas? Je suis-tu en train de manquer quelque chose? J'avais pas de collaboration. Ben, c'est ça. Là, tu parlais d'une jambette. Qu'est-ce qu'il crisse la face dedans en plus d'un coup de poing dans la face? Complètement. Caroline, pis toi, comment tu faisais pour faire comme, ah, ben, je vais continuer. Moi, juste ça, ça m'a remis en tabarnak. J'aurais été ailleurs. Je sais pas, j'aurais pas voulu vivre ça. Ben, je sais pas. C'est peut-être une, c'est, des fois, tu regardes ça, c'est peut-être une dysfonction. Ouais, ou tu te dis, genre, ils auront pas le dernier mot sur moi. c'est ça que j'ai dit. Ouais, j'imagine, ouais, j'avoue. Moi, j'ai juste fait, ben, je sais pas, qu'est-ce qui me poussait, je me disais, ben, j'ai de la difficulté, des fois, il y a une différence entre persévérer pis s'acharner. Ouais. Moi, je suis pas mal dans l'acharnement, fait que je suis restée 15 ans. OK. Pis à l'autre, parce que j'imagine, ça a dû être le début, ça, ou ça a-tu tout le temps été de même? Ben, c'était le début, tu sais, ça, ça a été les débuts. Après ça, tu sais, je suis arrivée à Salut Bonjour pis j'ai commencé à gagner des trophées de popularité. Les gens m'aimaient. Tu comprends? Ils aimaient... Fait que le public te backait. Tu sais, j'avais des statistiques, quand je gagnais des trophées, c'était majeur de tout le monde. Ouais. T'en as gagné 5 de suite. 7. 7 de suite. 7 de suite. Fait que, tu sais, c'était comme tellement une vague immense, là, que ça m'a protégée beaucoup, mais ça a créé énormément de jalousie encore, tu sais. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, cette adversité-là m'a suivie très... Tu sais, je me souviens, j'étais à Salut Bonjour pis, tu sais, je gagnais des trophées pis, tu sais, c'était une carrière quand même importante pis à LCN, il avait embauché Michel Villeneuve pour animer une émission de sport le soir. Ça m'avait fait de quoi? J'avais de la peine. Je m'étais dit, mais ils l'ont pas demandé à moi, j'aurais aimé s'animer une émission de sport le soir. Pourquoi qu'ils ont pris quelqu'un de l'extérieur? Hum-hum. Pis quand je l'avais croisé dans le corridor, il m'avait dit, hey, salut la petite, tu as beau gagner des trophées, c'est pas toi qui as le gros job, hein? Tu sais, j'avais fait, ben, félicitations, Michel, tu sais, bravo pour ton émission. Pis, après ça, Michel venait sur l'émission à Salut Bonjour pour présenter son nouveau show, pis il avait dit à l'équipe, je veux pas qu'elle fasse l'entrevue. Je veux pas être en onde avec elle. Fait que moi, je rentre le matin, pis l'équipe m'a dit, ben, tu sais, Michel Villeneuve, il va venir parler de son nouveau talk show de sport, mais il veut pas que tu fasses l'entrevue. Pis moi, j'ai fait, ben, vous êtes ma gang, tu sais, je veux dire, ben, fêtez pour moi, là. Pis là, ils ont fait, ben, tu sais, regarde, ça vient d'en haut, pis on veut pas déranger, pis c'est pas grave, tu sais, l'animateur va faire l'entrevue. Fait que je me souviens, j'avais fait, ben là, ça, ça marche pas, là. Fait que j'avais dit au gars de son, va le mic'er à 7h. Pis là, il m'a dit, ben non, il dit, l'entrevue est à 8h. Fait que j'avais fait, regarde, va y mettre un micro à 7h. Fait que là, il a mis le micro à Michel. Moi, j'ai dit au caméraman, tiens-toi prêt à te revirer de bord. Pis quand on avait fait le tour de table, donc là, j'étais en ondes, il y avait plus de manière de me... En direct. Ouais, pis là, j'avais fait, c'était un immense plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à Michel Villeneuve dans l'équipe des sports de TVA. Fait que là, lui, il est assis là, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. La caméra se retourne. J'ai dit, Michel, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec toi pour faire l'entrevue tantôt. Fait qu'il a été obligé de faire l'entrevue avec moi. Ben, ben bon. Mais tu sais, c'était tout le temps des affaires de même. Ben ouais, fait que tout, il fallait que tu te battes. Tout le temps. Ouais. Pis, tu sais, est-ce qu'il y en avait déjà, est-ce qu'il y avait déjà un peu ce milieu toxique-là entre gars? Oui. Fait que ça, ça existait déjà entre gars. Oui. Pis c'était juste, c'était encore pire pour toi pis si t'étais une femme, c'est comme si t'avais pas ta place, t'as pas les connaissances, t'as pas... Pis tu sais, oui, j'avais pas les connaissances pis là-dessus, il y avait raison, mais je pense aussi que... Pis je sais pas jusqu'à quel point c'était parce que j'étais une femme ou parce que j'étais différente ou à partir du moment où j'ai commencé à gagner des trophées, c'était très insultant. Tu sais, il était insulté que ça soit une Miss Météo qui arrive au sport. Après ça, fait que je le sais pas, mais c'était entre eux autres, ils étaient pas plus fins non plus. Hum-hum. Je peux pas dire qu'il y avait une grande solidarité dans le monde du sport, mettons. Ah oui. Mais je me suis quand même fait des amis, tu sais, j'ai quand même eu des bons rapports pis des bons liens avec certaines personnes. Mais tu sais comment que c'est, il suffit d'avoir, mettons, une couple de personnes toxiques dans un milieu pour que ça teinte un peu tout le monde. Hum-hum. Ouais, pis ça a l'influence. Oui. d'autres où ça les convertit, on peut dire. Ouais, ça les contamine. Ouais, c'est moins un contamine, c'est un meilleur mot. OK, fait que c'est ça que tu dis que c'est ça que ça veut dire, tu sais, qu'il fallait que tu fasses ta place dans un milieu d'homme. Est-ce que tu penses que c'est un milieu d'homme ou c'est un milieu juste toxique à shit, tu sais? Toxique. Ouais. Je pense que c'est un milieu toxique. Je pense que... Pis en plus de la misogynie qu'il y avait... Mais tu sais, ça a évolué. Je suis restée là-dedans 15 ans, pis quand je suis partie, je trouve que c'était beaucoup mieux. Pis j'ose espérer que ça l'est encore aujourd'hui. Mais récemment, j'ai fait une série d'épisodes pour Radio-Canada qui s'appellent « Les intouchables » sur des sujets intouchables dans le monde du hockey. Pis j'arrivais de l'extérieur, tu sais, avec une compagnie de production extérieure. Pis je sais que ça a encore une fois froissé du monde à l'interne au sport. Fait qu'il y a encore ça. C'est tout le temps une petite relation de pouvoir. Tu sais, faut que tu comprennes que quand t'es journaliste de sport, c'est pas... C'est pas comme la politique où tu vas rentrer dedans ton politicien. Tu sais, quand t'es journaliste de sport, tu fais un peu la promotion du sport, mais en même temps, tu couvres. Mais, tu sais, pour aller dans le vestiaire, faut que tu sois gentil avec le Canadien. Tu sais, c'est tout, tout t'es comme mélangé. Oui, c'est ça. Faut vraiment, tu respectes ta job de journaliste, mais en même temps, faut pas t'en donner... T'en disent trop parce que tu veux pas t'y mettre à dos non plus. T'es compliqué. Ouais. Faut que tu doges. Il y a des petits privilèges des fois, là. Tu sais, il y a des gens qui ont des accès qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, puis... Mais je crois que c'est beaucoup mieux que ça a été. Moi, qu'est-ce que j'aimais pas, par exemple, c'est quand dans le... Tant qu'ils rendent ça politique, le hockey, tu sais... Tu sais, maintenant, je sais pas, à l'interne, je peux comprendre à l'interne, mais, tu sais, publiquement, tu sais, quand ils font des soirées, tu sais, à m'amener, là, les fois qu'il fallait que le Canadien porte le chandail de la fierté ou tout quoi de même, puis là, après ça, ça a fait de controverses, fait que là, ils ont banni les... Puis là, il y en a qui voulaient mettre son tape arc-en-ciel, puis là, il y en a qui sont... C'est comme tabarnak! Laissez le monde faire! S'il veut avoir... S'il veut son Christ de tape arc-en-ciel pour supporter, laisse-les! Puis si l'autre, il veut pas le faire parce qu'il dit que c'est pour sa religion, bien, laisse-les pas le porter! Esti, man! On s'en calise! Laissez-les jouer au hockey, il me semble! Bien, en fait, tu penses un peu ça, c'est que c'est compliqué. Tu sais, quand t'es un joueur de hockey, t'es un soldat, puis une équipe de hockey, son objectif, c'est de gagner en Coupe Stanley, c'est pas de... Mais en même temps, quand t'es une équipe de hockey ou un joueur de hockey, t'es un modèle aussi pour les jeunes. Fait que c'est difficile de réconcilier tout ça. Tu veux pas qu'il y ait une controverse avec un tape multicolore dans le vestiaire alors que ta job, c'est de gagner. Parce que pour gagner, il faut que tu gagnes en équipe. Fait que si chaque individu commence à afficher ses propres couleurs, c'est difficile d'avoir une équipe. Tu comprends? Tu sais, si t'en as un qui vient de Russie pour qui c'est illégal d'être homosexuel, on peut bien en débattre puis on peut être d'accord. Mais lui est dans l'équipe, mettons, avec quelqu'un qui s'affiche fierté gay. Mais est-ce qu'ils vont se passer à PUC? Bien, c'est ça. Il faut qu'il fasse abstraction de tout ça pour pouvoir... C'est ça. Pour pouvoir... avoir une bonne équipe. Une bonne chimie d'équipe. Oui, une bonne chimie, oui. Fait que tu essaies d'avoir une cohésion entre plusieurs individus. Plus tout le monde est beige au niveau... Je ne te parle pas de performance ou de hockey, mais moins... Niveau de valeur. Oui, moins tu causes de conflits, mieux c'est. Fait que il y a tout le temps une contradiction là-dedans. Mais reste quand même, même si tu es banni, on va dire, OK, il y en aura... On n'affiche pas ses couleurs, mais reste quand même toutes ces valeurs-là. Pareil, là, tu sais, que... Je ne sais pas. J'aurais confiance en l'être humain de... En dehors de la glace, il se passera qu'est-ce que vous voulez, mais c'est la glace. Là, on vient des frères et il faut qu'on gagne. Mais je pense que c'est possible. Mais tu sais, c'est sûr que les journalistes sont vus des fois un peu comme des ennemis ou des disrupteurs. Parce que tu rentres dans le vestiaire dans un moment où tout le monde doit travailler en équipe. Puis tu sais, tu essaies d'aller faire des petits pokés, là, tu sais, puis de créer des histoires. Fait que c'est sûr que ce n'est pas ça qu'il faut faire, là. Non. Mais ça, ça n'aide pas la chimie. Bien, ça n'aide rien. Fait que c'est ça que je te dis, le rôle d'un journaliste, c'est compliqué dans le sport. Il y a beaucoup de layers. Il y a beaucoup d'affaires. Puis tu sais, en même temps, ton athlète, il est dans son physique. Il n'est pas dans son intellect quand tu vas y jaser, là, tu sais. Il n'a pas le goût de te faire une dissertation, là, sur la place de l'homme blanc dans la société, tu sais. Tu comprends? C'est comme... Fait que là, des fois, les gens disent, ben, les joueurs de hockey, ils n'ont rien à dire. Ben oui, ils ont des affaires à dire. C'est juste qu'ils ne vont pas se mettre en danger dans le vestiaire, tu sais. Puis j'imagine qu'il faut attention comme un qui parle, mettons, d'un coéquipier, tu sais, il ne dira pas, ben, tabarnak, chaque fois que je fais la passe, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas pantoute. Non, il essaie de le protéger puis il protège la chimie qu'ils ont ensemble. Ben, c'est clair. Tu sais, il ne pitchera pas son chum en dessous du boss devant tout le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ça me fait rire. Tu sais, il y a des gens qui disent tout le temps, ben, ils sont plates, le monde de hockey. Ben, ils ne sont pas plates, ils sont intelligents, tu sais. Ben, c'est ça. C'est juste, il faut attention à ce qu'ils disent. Tu sais, ça, puis des fois, tu fais tellement attention qu'effectivement, ça peut faire que c'est la réponse. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, tu sais, ou que les athlètes, c'est du monde. Moi, c'est ça que j'ai aimé du sport. C'est capoté, là, cet univers-là. Puis c'est tellement une allégorie pour la vie. C'est magique, là. C'est juste qu'il faut que tu le prennes autrement, tu sais. OK. Puis tu disais, tu avais dit dans une entrevue que les gars étaient tannés de te voir là. Oui. C'est ça que tu voulais dire, que c'est ça, que vu que tu avais des trophées, le monde t'aimait, le public te baquait. Oui, oui. Puis je leur tombais sur les nerfs, puis c'est bien correct, là. Whatever, tu sais. Regarde, j'ai fait 15 ans. Il y en a qui m'ont aimé, il y en a qui ne m'ont pas aimé, il y en a qui ça a dérangé. J'ai fait ma job du mieux que j'ai pu. Je pense que, tu sais, j'ai été très inclusive pour les gens qui ne suivaient pas le sport. Ils comprenaient très bien mes chroniques, tu sais. Puis je pense que c'est ça que les gens aimaient. Tu vulgarisais bien. Bien oui. Puis, tu sais, j'essayais de rire, de rendre ça léger, là. Tu sais, c'est pas... Pas que c'est pas sérieux, mais tu sais, des fois, là, tu sais, il y avait des débats, là, de sport tellement intense où je fais comme gars. 110 %. Puis c'est correct, c'est du bon spectacle. Mais tu sais, moi, j'y allais plus le fun, mettons, là, tu sais. Bien, c'est ça. T'offrais un autre contenu. Ben oui. C'est moi, en plus, j'étais le matin, le fait que je me disais, les gens, ils sont en train de se décoller les yeux eux-mêmes, là, tu sais, tu as vraiment besoin d'autre chose que de quoi de simple. Ouais, le Canadien l'a perdu, il a un tabarnak. Les enfants. Bon, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y avait une compétition, mettons, entre les femmes qui couvraient le milieu sportif? C'est ça? Vous vous entraidez? Tout le temps. Ah ouais? Oui, oui. Une immense solidarité. Ah ouais? Vraiment. Sisterhood. Ah, ça, c'est cool. Beaucoup. Tu sais, c'est sûr que c'est un milieu compétitif. Chacun fait sa job sur le terrain, mais tu sais, on avait beaucoup d'empathie, je pense, une pour l'autre, tu sais. Puis... Est-ce que, ma tante, quand vous vous racontez, genre, qu'est-ce que vous avez passée à travers, ça semblait pas mal la même histoire pour chaque fille? Différent, tu sais, je pense que Chantal en a eu, a eu beaucoup plus d'intimidation que j'en ai eu de la part du public. Tu sais, moi, j'avais quand même... Elle était un peu avant toi aussi. Elle était avant moi, puis... ça a été plus intense pour elle, certainement, tu sais. Il y en a d'autres qui ont été de passage pour qui ça a été horrible, tu sais, qui ont mal joué la game. Tu sais, c'est quand même une game à jouer, il faut faire attention à comment tu te comportes, puis tout. Fait que... Mais moi, en tout cas, j'ai tout le temps, quand j'ai pu, donner un coup de main, former, protéger. Tu sais, je me souviens quand Jacinthe Taillon, qui était championne de nage synchronisée, a commencé à Radio-Canada, tu sais, je l'ai protégée comme je pouvais, là, tu sais. Tu sais, je disais tout le temps, ne va pas faire un direct à temps d'avoir fait une bonne année de hockey avant d'aller faire un direct après un match. C'est difficile, tu sais. Pourquoi? Parce que le match vient de se terminer, tu n'as pas de moniteur. Fait que tu ne sais pas c'est quoi le visuel qui roule. Faut que tu y ailles quasiment à l'oreille. Tu n'entends pas bien l'animateur qui est loin. Tu sais, c'était très énervant de faire ça. OK. Fait que... Puis tu sais, les moments où elle avait du découragement, où elle pleurait, bien, tu sais, je l'épaulais, tu sais, vraiment beaucoup. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre l'aille aussi difficile que moi je l'avais eue, là, tu sais. C'est pour ça aussi que tu fais en sorte d'en parler, justement, de... Bien, en fait, je n'ai pas parlé longtemps parce que je me disais, bien, tu sais, c'est de la petite poutine interne qui n'intéresse pas les gens. Aujourd'hui, je le nomme plus parce qu'on est dans une ère où on fait ces choses-là puis parce que c'est terminé aussi, tu sais, mais en même temps, aujourd'hui, tu sais, avant, je protégeais beaucoup l'identité des gens qui n'avaient pas été fins puis à ce soir, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Encore. Tu sais, pourquoi? Elles m'ont-tu protégée bien gros, les autres? Oui. Je ne pense pas. Fait que... Reckoning. C'est ça que je vais étudier comme extrait pour le podcast. Reckoning. OK. Puis, est-ce qu'il y en a qui t'ont appelé aussi pour faire, pour prendre des conseils ou des trucs? Oui. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'étagiaires. Moi, j'ai coaché bien du monde dans les moments où, tu sais, où j'étais à « Salut, bonjour », où, tu sais, que j'avais des jobs comme ça. Je n'ai jamais refusé ça, tu sais, puis je pense que c'est important de partager les expériences puis la solidarité, tu sais. Jamais que je ne vais pas prendre le temps, là, tu sais. Puis, c'est quoi les plus beaux moments que tu as vécu? Dans le sport? Oui. Il y en a plusieurs. Tu sais, quand Lucian Bouté a gagné son combat de championnat du monde, c'était le centre-belle qui était plein puis, tu sais, c'était moi qui ai monté sur le ring pour aller faire la première entrevue. C'était un charge. Ah oui, sur le ring, juste après la sacrament. Il devait avoir de l'énergie dans... C'était, là, incroyable. Puis, tu sais, un moment comme ça, mettons, tu sais, toute la foule, lui, là, il vient de réaliser son plus grand rêve puis, toi, tu as la job ingrate d'aller mettre un micro en dessous. Tu sais, c'est sûr qu'il ne pourra pas analyser son combat, là, tu sais. Puis, je me souviens, je cherchais comment je pourrais... Aborder ça. Puis, avoir comme... Puis, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a passé par la tête. Parce que j'étais là, live, là, il était là, tu sais, face à quelqu'un qui vient de réaliser le plus grand rêve de sa vie, travailler toute sa vie pour ça. Puis, c'est un Roumain. Puis là, je me disais, sa famille est loin. Ça dit que sa famille l'écoute en Roumanie. Puis, il ne m'entendait pas bien, tu sais, parce qu'il fallait que je crie pour lui parler. Puis, je l'ai juste regardé puis j'ai fait, ta mère. Puis, j'ai mis le micro. Puis, il s'est mis à pleurer. Puis là, il a comme parlé de sa mère puis de sa famille. Ça fait que c'était un moment magique, tu sais. C'est sûr qu'après, je me suis fait critiquer, ouais, tu n'as pas une grosse entrevue. Non, mais c'était peut-être pas le moment pour faire une grosse entrevue. C'était le moment pour aller chercher l'émotion. C'est ça. Il y a des affaires qui, c'est au feeling. Oui. Tu y vas avec ton instinct. Avec ton feeling. Ça fait que ça, la boxe m'a donné des moments extraordinaires. C'est peut-être pour ça que je commence à boxer. Mais, ça fait que ce moment-là avec Lucian Bouté. Tu commences à casser des gueules. La Formule 1, j'ai couvert la Formule 1. Tu sais, dans les paddocks, le champ car, j'ai voyagé avec la course automobile. Tu sais, d'être là puis de voir ça, j'ai eu, je te jure, des moments extraordinaires dans le sport. J'en suis comme sortie riche là puis, comment dire, tu sais, enrichie de moments puis d'émotions incroyables. Puis, est-ce que tu étais quelqu'un qui trippait sport quand même? Oui. Oui? Ah oui, oui. Parce que je sais que dans une entrevue, tu disais que tu ne regardais pas les games de hockey. C'est ça, parce que c'était juste trop... C'était trop long puis je voulais dormir. Puis tu sais, moi j'étais comme c'est trop compliqué ce bout-là. Ce n'est pas vrai que je vais rester debout jusqu'à 11 heures puis je vais me lever à 2 heures puis c'est une vie de merde. Ça fait que j'essayais de réconcilier ma job avec la vie puis il se passait plein d'affaires dans ma vie dans ce temps-là. Ça fait que non, je ne regardais pas les games de hockey. Mais oui, je trippais là. Il y a... Comment... Moi, je dis tout le temps que tout le monde aime le sport. C'est juste que tu ne le sais pas peut-être parce que tu n'as pas essayé ou tu n'as pas vu le bon sport ou tu n'es pas allé au bon événement mais je ne pense pas qu'il n'y a personne dans l'univers qui n'aime pas le sport. C'est super rassembleur. C'est vibrant, c'est vivant, c'est rassembleur, c'est humain, c'est comme... Tu connectes avec quelqu'un qui réalise un exploit ou qui vit une défaite. En tout cas, c'est comme tellement extrême là. C'est magique. As-tu continué à l'écouter même après? Oui. Oui? Oui, oui. Tu es un peu à temps perdu. Temps perdu et je ne me force pas plus ce qu'il faut. J'ai abandonné un peu le Canadien. Je pense que j'y reviendrai. Mais à ce tard, on est chanceux parce qu'on a toutes les... Maintenant, le sport professionnel a ouvert ses portes et tu peux suivre la Formule 1 dans un documentaire incroyable. Tu peux savoir comme les documentaires de Michael Jordan, le Beckham récemment, Arnold Schwarzenegger. Je capote. Last Dance de Michael Jordan. Ça, c'était bon. Hein? Ça, j'ai trippé encore ici. C'est la preuve que même si tu ne connais pas le basketball, tu vas tripper sur l'histoire. Moi, j'aimais le basket. En plus. J'ai joué au secondaire. Ça, ça a été plus mon premier amour. Ça a été le basket. Je pense que quand tu es parti de là, ça concorde aussi avec quand tu as sorti ton livre Orpheline. C'est ça. Dans le fond, j'ai fait ces années-là dans le sport. J'étais à la salle Bonjour. Puis mes parents sont décédés coup sur coup sur une période de deux ans. Ça devait être épouvantable. Ça m'a scié deux jambes. Je te comprends. Moi, ma mère est décédée du cancer du sein quand j'avais 19 ans. Je suis vraiment désolée. C'est dur parce que si, c'est l'ordre naturel des choses de perdre nos parents, mais quand on les perd trop jeunes, ça crée une cassure. Quand c'est back-à-back puis tu es enfant unique, c'est un peu déstabilisant. C'est un peu quand même intense parce que moi, dans le fond, j'ai sorti avec ma première blonde de mes 15 à 19 ans puis on s'est laissé. Ça m'a tué ça. Tabarnak, ça m'a fait de la peine. Puis après ça, genre six mois après, j'apprenais que ma mère avait le cancer. Les deux femmes que j'aimais le plus ont quitté ma vie puis tabarnak, c'est venu me déchirer, comme tu dis. Comment elle t'as fait pour te rebâtir? Ben, une dépression puis après ça, j'ai comme... j'ai commencé à faire de l'humour puis je me suis comme accroché à ça. Tu sais, j'ai tout... Tu sais, parce que t'as comme genre deux... Tu sais, un deuil, dans le fond, c'est comme un surplus d'énergie que t'as en dedans. Tu sais, c'est un trop plein d'émotions. Puis c'est soit que tu l'utilises à pleurer, à te morfondre si ton sort, rester à te dire que la vie, c'est de la merde puis... Ou faire des conneries dans d'autres, l'alcool, tout ça. Mais moi, je l'ai pris pour avancer. Fait que... C'est ça, je pense jamais que j'aurais fait ça de déménager. Tu sais, moi, j'étais à Gatineau, fait que j'ai utilisé pour faire ça, mais c'est parce que j'ai catché comment que ma mère... Comment qu'on peut se servir de ça. Tu sais, moi, c'est que, dans le fond, ma mère jouait au tennis avec elle quand j'étais jeune. puis quand elle est décédée, la première semaine, ça me faisait vraiment de la peine. Tu sais, genre, je marchais puis je fumais du pot, là, tu sais, puis je passais devant le terrain de tennis puis là, à chaque fois que je le voyais, ça me faisait chier puis ça me disait que ma mère est morte. Je vais plus jamais jouer au tennis avec ma mère. Tu sais, c'est fini. Puis ça a été de même la première semaine, deuxième semaine, mais la troisième semaine, j'ai arrêté devant le terrain de tennis. Je me disais, attends une minute, je suis-tu triste parce que ce terrain de tennis-là me rappelle, je pourrais plus jamais jouer au tennis ou au contraire, ça me rappelle tous les beaux souvenirs que j'ai eus avec elle. Fait que c'est là que j'ai caché que je pouvais avoir un gros impact sur comment j'interprète les choses, tu sais. Puis c'est là que j'ai caché. Ah, il faut que je fonce. Il faut que je fonce, il ne faut pas que je laisse ça me détruire, tu sais. Non, puis tu sais, ta mère, elle t'a donné la vie. Elle, elle a plus sa vie. Tu sais, je ne sais pas si toi, tu es comme ça, mais moi, ça m'a donné une urgence de profiter de la vie parce que un nouveau respect, mettons, pour l'existence en me disant qu'on porte un peu la vie de ceux qui sont partis, tu sais. Donc, moi, je voyais ça comme une responsabilité d'honorer, tu sais, le temps que j'ai, si tu veux. Puis la vie est précieuse. Exact. Exact. Puis je pense que, tu sais, quand on apprivoise la mort, on vit mieux. Tu sais, un peu comme ton affaire de terrain de tennis, moi, j'ai vécu un peu la même affaire. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, je me suis dit, ben, pourquoi je m'obstine dans ce milieu-là, tu sais? J'avais fait le tour. OK. C'est là que t'as fait la paix avec tout ça. Oui, j'ai fait 15 ans. Tu sais, il y avait une jonction aussi dans la business où, tu sais, TVA, ça en allait dans TVA Sport. Fait que là, si je sautais là-dedans, ben là, je me recommettais encore pour plusieurs années. Fait que, tu sais, c'était comme un genre d'embranchement d'autoroute. À croiser des chemins. Puis là, j'ai fait, je sors, je poigne la sortie. Tu sais, fait que... Mais c'est sûr, quand t'es partie de là, est-ce que t'avais autre chose en tête? Non. Tu sais, t'as juste fait, un peu, je me lance dans le vide, là. Ben, dans le vide. Oui, d'une certaine façon. J'avais le goût d'essayer d'autres choses. Tu sais, je me disais, ben, tu sais, je suis pas quelqu'un de très routinier. J'aime ça quand ça bouge. Puis là, j'avais tout, je pense, au bout de ça. Puis je voyais pas comment je pouvais continuer à évoluer, continuer à grandir. Puis non, tu sais, je... Puis tu sais, quand... Je sais pas, tu sais, mes parents sont décédés, je me suis séparée, j'ai vendu ma maison, j'ai lâché ma job. J'avais 39 ans. Ah ouais. J'ai fait... OK. Tu sais, c'est comme si tu testes la vie. Tu fais... Je fais un move, là. Un style move, là. Fait que... Qu'est-ce qui va arriver? Fait que tu sais, j'ai eu des années de questionnements, de... Tu sais, je suis allée faire un sweat lodge avec un chef amérindien. Puis c'est quoi ça? Un genre de... Tu t'en vas suer ta vie avec des tam-tams, là. Ah ouais? Ouais. T'as fait ça? T'as fait ça? T'as fait quelqu'un de spirituel. Oui. T'as fait ça? Ouais? Quand même. OK. Puis t'sais, là, ça a été le bout, là, t'sais, un peu plus... qui est, là, t'sais, je figure... Tu crois pas aux pierres d'énergie, là? T'as fait ça? Non, non, non. T'as fait ça? Je t'aimais. Ouais. Mais t'sais, je vis pas de ça, mais je veux dire, je me dis tout le temps, ça se peut, là. T'as dit pas qu'elle... Ma belle-mère fait ça. Puis j'aime ça rire. Ben, des cristaux, comme, là. Non, ben, elle a dit, c'est les roches, ça met, tu vois, ça, c'est une roche de lune, il faut que tu mettes ça à la lune, c'est la lune qui la recharge, comme ça. Ouais, je comprends. Je comprends que tu doutes. OK, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, fait que t'sais, j'ai fait une couple de tripes de vie comme ça, puis t'sais, c'est comme ça m'a comme... Ça a changé le compas vers la radio, parce que t'sais, c'est arrivé peu de temps après, j'ai commencé à travailler énergie en 2015. 2015. Ouais, 2015, 2023, ça fait huit ans, là. Mais tes parents sont partis, je pense, en 2011, c'était ça? Ouais, 2011, 2008, puis 2011. OK. Puis pourquoi t'as décidé de le sortir dans un livre, ça, cette histoire-là? Ben, t'sais, comme enfant unique, pas de frère, pas de soeur, pas de rien. Au départ, je voulais pas écrire un livre, au départ, c'était juste, je vais l'oublier. Je me disais, je vais oublier ce bout de vie-là. Fait que, au début, c'était juste, j'allais dans mon ordinateur, puis c'était comme si j'avais besoin d'écrire pour raconter ce qui s'était passé, comme pour le laisser derrière. Puis j'avais pris mon agenda, j'avais un agenda papier dans ce temps-là, puis là, j'avais des dates. Puis là, je me rappelais cette date-là, mettons. Ah oui. Puis là, j'écrivais cette journée-là. Ah non, 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 elle est arrivée, t'as l'affaire. Puis on dirait qu'à mesure que j'écrivais, ça le sortait, là. Puis, écoute, j'étais toute seule chez nous, puis j'ai écrit 360 pages. Tu sais, je rentrais après la job. Ah oui, oui, je rentrais après la job, puis c'était comme tellement thérapeutique, j'ai vraiment juste, je l'ai écrit de même. Ah oui. Oui. Bien, je te comprends, parce que, tu sais, puis j'en parle à mon frère aussi, mais ces deux années-là, parce que ma mère, elle a été, tu sais, ça a été un an et demi environ du temps qu'elle a son diagnostic, puis qu'elle parte. Puis moi, mon frère, on s'en souvient pas vraiment de ces années-là. Il y a deux ans, que tu m'attends, si quelqu'un nous raconte de quoi, ben oui, c'est vrai, mais tu sais, on se souvient pas vraiment du temps. J'ai quelques images, puis c'est les images les plus tristes que je me souviens, tu sais, puis quelques beaux moments, mais tu sais, puis ça me morrifie encore. Je fais souvent des rêves comme quoi ma mère est revenue, puis là, tu sais, je la prends dans mes bras, puis elle disparaît, puis je suis comme quoi, quoi, puis là, je me réveille, puis tu sais, moi, un rêve, c'est comme si tu, l'as vécu, c'est comme ça s'est passé. Fait que, tu sais, ça paye ça, tabarnak, fait des années que ma mère est morte, il y a 10 ans, je fais encore ça, tu sais. On porte ça en nous, puis tu sais, moi, je me disais aussi que j'allais les oublier, que j'allais oublier l'histoire, tu sais, puis les leçons, puis les conversations. Tu sais, au moment où je l'ai écrit, je me souvenais encore des conversations. Fait que, tu sais, c'est sûr que... quand je leur lis le livre, je ne l'aurais pas réécrit de même, tu sais, je trouve que j'ai été sévère un peu envers mes parents, mais je remercie le ciel quand même de l'avoir écrit parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne m'en souviendrai plus. Ben, c'est sûr, mais... Puis tu sais, après coup, ben, tu sais, j'avais écrit les 360 pages, puis j'avais une... Il y avait une éditrice qui m'avait approchée des années avant pour écrire un livre sur le sport, puis j'avais fait bien. Puis j'avais encore sa carte, puis j'ai envoyé le fichier. Puis elle l'a lu, puis elle a dit, je pense qu'on devrait le publier. Elle a dit, ça va aider du monde. Fait qu'on l'a publié, puis écoute, ça a eu un gros succès. Des-tu des touch-ups, marrant, elle a écrit 50 000 copies vendues. C'est quand même pas pire. Des touch-ups, pas vraiment. Moi, je l'ai pas... À partir du moment où je leur ai envoyé le fichier, je l'ai pas relu. Parce que j'ai dit, si je leur lis, en sachant qu'il y a du monde qui va le lire, je vais me censurer. Puis là, ça sera pas la vraie histoire. Fait que moi, j'ai dit, corrige ce que t'as besoin de corriger. Puis, tu sais, ils ont corrigé des fautes d'orthographe, ils ont réaménagé des affaires. Tout s'ils retouchent. Puis quand le livre était relié, ils me l'ont envoyé, puis c'est là que je l'ai lu. Puis, tu sais, je l'ai lu dans un avion. Je m'en allais à Vegas. Puis je pense que si j'avais pas été poigné dans un avion, je pense pas que je l'aurais lu. Je pense que chez nous, je l'aurais refermé puis je serais partie. Ah ouais. Fait que je l'ai lu une fois. Puis genre, je lirais pas ça. Non. Non. Mais t'es quand même fière. Oui, je suis contente de l'avoir fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a-tu des témoignages que t'as reçus? Ah, j'en reçois encore. Ouais, c'est ça. J'en reçois encore. Tu sais, il y a des gens qui tombent dessus à la bibliothèque ou des jeunes. Tu sais, puis c'est un livre, évidemment, sur le fait de... Mais c'est aussi sur une relation particulière, mère-fille. Fait que il y a des mères qui lisent ça et des ados qui lisent ça. Il y a... Écoute, y a pas un mois qui passe sans que je reçois au moins deux ou trois commentaires sur le livre. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis, dans le résumé, c'est que vous êtes comme un peu rencontrés dans la maladie puis vous avez accepté la mort, face à la mort. Ouais. C'est comme... C'est des bouts de vie exaltés, tu sais, quand tu fais face à quelqu'un qui va mourir. Il y a pas rien de plus authentique que ça. Tu peux pas, tu sais, faire semblant mais bien longtemps, tu sais. Puis c'est quoi que tu veux dire quand tu dis que t'étais un peu sévère envers eux autres? Ah, bien, tu sais, moi, j'avais des relations difficiles avec mes parents puis ils se sont divorcés quand j'étais jeune puis j'ai été beaucoup en tabarnak après eux autres. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai des enfants. Ça fait que je vois plus la vie de la même façon. Ça fait que j'ai un respect accru pour eux, une compréhension de leur vie puis beaucoup plus de douceur. T'avais pas le recul pour pouvoir faire... quand t'es jugé? Non. Bien, je les ai jugé un petit peu sévèrement. Mais c'est correct parce que je me dis je regrette pas ça parce qu'on a le droit aussi de juger sévèrement nos parents dans un moment dans notre vie. Puis la vie est ainsi faite qu'on finit par se réconcilier et en tout cas, quand c'est possible. Ça m'amène à un autre sujet si t'étais à l'aise d'y aller. Tu m'as déjà dit anyway que t'étais à l'aise de pas mal tout. Mais oui, c'est ça. T'avais fait aussi une sortie puis quand t'es devenue dans le fond porte-parole pour jeunesse, j'écoute. Parce que tu parlais justement que plus jeune, tu t'avais fait une grosse dépression qui a duré quasiment jusqu'à tes 18 ans. Oui. Puis c'est ça, t'avais parlé de tes deux tentatives de suicide. Oui, deux tentatives de suicide. Tu sais, c'est une histoire familiale un peu torturée. Mes parents m'ont eue très jeune, début vingtaine. Mon père alcoolique, ma mère bipolaire, tu sais. Fait que c'était une enfance qui était difficile où je me suis beaucoup, où tu sais, je me suis contrôlée. Comme enfant, je me disais, je peux pas faire des crises ou tu sais, déranger parce que mes deux parents sont comme en difficulté, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à l'adolescence, j'ai pété une coche solide. J'étais vraiment, tu sais, être en tabarnacle, moi je connais ça. Et puis, la première tentative de suicide que j'ai faite, j'étais en seconde à R4. Tu sais, des fois j'ai de la misère à me mettre, mais mettons 14-15 ans, c'était le gros crunch de l'affaire. Fait que j'ai pris de l'alcool, des pilules. Fait que là, je me suis ramassée à l'hôpital général de Montréal pour enfants puis ils m'ont pompé l'estomac. C'était-tu un appel à l'aide? Oui. Ou... Puis tu sais, la réaction à l'époque, tu sais, on recule dans les années 90, on ne parlait pas de santé mentale, c'était très tabou. Fait qu'ils m'ont pompé l'estomac puis tout le monde a fait, c'est correct? T'es correct là? Hum hum. Puis, je suis sortie. Non, pas de suivi. Bien, ma mère m'a bouquée avec un psychologue. Le psychologue ne savait pas trop quoi faire avec ça non plus. Ah oui? Qu'est-ce que c'est supposé de son domaine? Bien tu sais, le psychologue disait, bien ça a l'air d'être situationnel. Tu sais, c'était comme une affaire compliquée un peu parce que ça venait beaucoup du milieu où j'étais, tu sais. Fait que... Fait que là, ben tu sais, après la première tentative, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Fait que l'année qui a suivi, ça a été une année dark, comme ça ne se peut pas. Parce que moi, je prenais conscience de tout ce que j'avais vécu. En plus, j'avais une dépression. Ils ont fini par la diagnostiquer, mais tu sais, une grosse dépression, là, comment dire, tes incapacités, là. Tu sais, tu n'as pas le goût de te lever le matin, il n'y a rien qui te tente. Tu ne vois pas d'issue. C'est comme un fardeau immense de vie. Puis tu vois tout le monde qui est capable de vivre, puis toi, tu es comme, ben voyons comment ça se fait. Fait que la deuxième, je ne voulais pas me rater. Ah oui. Puis j'imagine, il y en a qui devaient dire, genre, ah ben, t'es adolescente, là, c'est les hormones. Les hormones, open down. Tu sais, je pense qu'on balayait ça du revers de la main un peu, là. Fait que là, la deuxième, je restais longtemps à l'hôpital, parce que là, ce coup-là, mon foie, là, il n'était pas... Puis c'était-tu la même... Oui, mais là, c'était de la grosse dose, tu sais. Ce coup-là, je ne me manquerais pas, Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui... Tu sais, je n'ai pas... C'était ça que je voyais comme manière de faire, tu sais. Je ne me suis pas ouvert les poignets, tu sais, tout ça. Fait que je suis restée à l'hôpital longtemps parce que là, j'avais vraiment un problème avec mon foie. Puis là, c'est là qu'il est arrivé des psychiatres puis de la thérapie familiale. Je pense que là, la deuxième fois, ils ont pris ça un petit peu plus au sérieux. Fait qu'après la deuxième tentative de suicide, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. C'était les premiers antidépresseurs, des Prozac. OK. Puis ça, ça m'a liftée un peu de la dépression. Donc, ça m'a permis de faire face puis de gérer un peu les problèmes, de faire énormément de thérapie. Je faisais juste de la thérapie. Tu sais, mon secondaire 5, je n'ai quasiment pas été à l'école. J'étais un à l'hôpital puis même quand je suis sortie, je faisais de la thérapie. Et puis donc, comme émancipée. Donc, je suis partie en appart. Ah oui? Oui. Puis est-ce que ça allait mieux? Oui? Oui. Mon père, au lieu de donner la pension alimentaire à ma mère, il me la donnait à moi pour payer mon loyer. OK. Fait que moi, j'ai commencé mon cégep en appart. Tu sais, puis je faisais de la thérapie deux fois par semaine. Fait que dans le fond, le problème, c'était le fait que tu ne parlais pas puis que tu n'arrivais pas à mettre des mots. Oui. Puis d'être dans cette environnement, qui me mettait vraiment dans tous mes états. Fait que je suis partie de ça. Mais tu sais, tu regardes le parcours, c'était comme j'avais un environnement toxique. Après ça, j'ai des environnements toxiques au travail, tu sais. Puis ça, tu es bien dans un environnement toxique. Puis maintenant. Ah oui, fait que là, de fait, c'est pour ça que tu es... Ah oui, puis tu avais dit dans divers articles que j'ai lus que quand tu t'es mis à parler de ton adolescence, c'était dans une entrevue avec Josée... Josée Lito. Josée Lito, je dirais ça. Puis genre, tu sais, c'était bien funné, tout le monde avait du fun. Puis là, il se sort tout devant toi puis il dit, puis toi, ton adolescence, c'est-à-dire que tu t'es mis à parler de ça puis ça a fait un malheur. puis c'est nain, ça s'est passé. Exact. Exact. Mais tu sais, c'était encore là. Aujourd'hui, tu sais, on a les mots, on a l'écoute, l'empathie, tu sais, pour parler de nos vraies affaires. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le monde de la télé, tout le monde était comme lisse. Oui. Tout le monde était parfait. Il y avait jamais... Ça ne dépassait pas. Puis tu sais, même si tu avais eu des troubles, tu faisais une petite joke puis tu étais correct. Puis je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai juste fait... Oui, bien moi, la gang... Mais c'était pas rose. Non. Non. Puis ça a comme pris tout le monde de court puis tout le monde était mal aisé. Hum-hum. Mais regarde, tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est comme accepter de parler de ça, puis moi, je me sens bien mieux d'en parler. Bien oui, il faut en parler même. Pour justement enlever ces tabous-là, puis ça, l'affaire, je n'aime pas ce qu'il y en a des fois qui ont... On dirait qu'ils font du marketing avec ça. Oui. Mais bref, ça, c'était une autre affaire. Puis tu avais aussi sorti une lettre, je pense que c'était dans le Huffing Post. Oui. Qui avait fait énormément parler. Bien tu sais, quand j'ai parlé de mon adolescence difficile à Josée-le-Thomichaud, je n'ai pas parlé de mes tentatives de suicide. Je n'ai pas allé là, j'avais honte. OK. Fait que je disais, mais pas tout. Tu restais un peu en surface. Oui, c'est comme... Puis là, à un moment donné, c'était la journée de prévention du suicide. Puis je me sentais hypocrite. J'ai fait, bien... Tu sais, je vais aller au bout de l'histoire. Mais tu sais, je ne voulais pas le faire en entrevue. Fait que j'avais écrit une lettre pour dire... Pour garder le contrôle, genre. Puis qu'est-ce que tu veux dire? Je vais juste exprimer clairement parce que, tu sais, c'est tellement un sujet très, très épineux et difficile parce que... Puis personnel aussi. c'est personnel. Puis tu sais, mais je me disais, je ne voulais pas, mettons, qu'une adolescente qui soit comme touchée par mon récit, mais qui ait fait des tentatives de suicide, se dise, bien, elle, elle ne s'est pas rendue jusque-là. Moi, je ne suis comme pas correcte. Tu sais. Puis en même temps, je ne voulais pas que ça soit correct de faire des tentatives de suicide. Je voulais juste comme expliquer dans quel contexte ça arrive, puis que la personne, mettons, qui vit une dépression puis qui se dit, là, regarde, j'en peux plus, comprenne que... Il y a une lueur d'espoir. Bien, que ce n'est pas la solution. Que même si dans le moment que tu vis, tu te dis, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a rien d'autre que je peux faire que de m'enlever la vie, moi, je voulais juste que ça soit clair. Non. Parce que regarde, aujourd'hui, j'en suis la preuve. Si je l'avais faite, je n'aurais pas vécu tout ça. J'aurais passé à côté de tout ça. Mais en même temps, il ne faut pas être jovialiste. C'est bien facile. Tu sais, tu le sais, tu en as vécu une dépression. Il n'y a pas de manière d'aller entrer en contact avec quelqu'un qui est dans une dépression avec des mots. « Hey, tu vas t'en sortir. » C'est comme... Mais je ne vois pas que je vais m'en sortir. Tu comprends? Je cherchais une manière de juste le dire, l'exprimer. Puis je me disais, si c'est écrit et que c'est sur le web, peut-être que quelqu'un va trouver ça. Je ne sais pas. une couple d'années, une bouteille à la mer. Puis ça, tu as eu énormément de support avec ce lot-là. Oui. Il y avait du monde qui m'appelait et qui était tellement peiné de tout ça. T'es comme désolé d'apprendre ça. Mais tu sais, ça faisait des années. Puis même là, je t'en parle, puis je deviens encore émotive. Puis tu disais même que c'était un allié pour toi d'avoir passé à travers tout ça. Bien tu sais, on dit que c'était un allié. Moi, je dis tout le temps, j'aurais aimé mieux apprendre toutes ces leçons-là. D'une autre façon. Oui, d'une autre façon. Mais c'est une manière qu'on... Tu sais, des fois, quand on vit des affaires, c'est comme notre manière de rendre ça correct. Oui. Tu comprends une petite pause? Non, ça va aller. Tu es correct? Oui, je vais être correct. OK. T'es-tu mal à l'aise? Non, zéro. Il y a des gars d'armée qui me comptaient leurs affaires. De trauma, là. Oui, c'est ça. Fait que du moment que tu ne me sens pas un gun d'après ça, puis je pense qu'on va pouvoir passer à travers. Oui. OK. Mais c'est ça, moi, j'en ai fait une grosse, là, intensément. Pour vrai? Oui, oui. Tu sais, puis même là, je vais dire, je suis en train de sortir de une, justement. Puis, ah, c'est ça, c'est tout le temps bien bizarre. C'est ça, tu n'as pas les bons mots, mais en même temps, moi, vu que je l'avais déjà vécu avant, je me suis dit, ah ben, je vais m'en sortir, ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis là, je brognais tout seul. Genre, quelqu'un m'écrivait un message, genre, hey, j'ai écouté ton podcast, ça m'a tellement fait du bien, telle affaire. Je suis comme, je suis content. Genre, tu sais, puis en plus, c'est la journée la plus sombre de janvier, tu sais, là, c'est la journée la plus triste ou la plus, j'étais comme Chris. Je faisais me broiller toute seule. Mais au moins, tu le faisais, tu sais. Ouais. Tu ne peux pas garder ça en dedans toujours. Non, ben c'est ça, il faut en parler. Elle m'a amené, je suis allé consulter puis j'ai fait, ah, ça va, ça va passer. Mais tu consultes-tu encore? Non, on avait fait le tour. Je suis quand même quelqu'un qui, tu sais que, moi, c'est ça qui était quand même drôle. Quand j'étais arrivé là, tu sais, il y en a peut-être qui sont un peu refermés, tout ça. Moi, je suis comme, non, non, telle affaire, telle affaire. Moi, j'ai tout raconté ma vie parce que je voulais m'aider, tu sais. Mais tu as fait de la thérapie parlée. Ouais. Tu as fait d'autres choses? Non. Je me sentais mieux après, tu sais, j'avais juste besoin, dans le fond, peut-être de me faire écouter, peut-être de me faire approuver, de... Valider. Ouais, ça, de me faire dire que je ne suis pas... Non, tu n'es pas un fou, tu es juste... C'est toi qui s'est fait du mal pendant trop longtemps puis là, tu viens de comprendre que ce n'était pas bon de te faire du mal, bien là, le processus inverse. Mais c'est plus que ça. Il y a plus que ça à faire. Bien peut-être, moi, c'était juste ça, tu sais, que j'avais besoin de me faire dire. Ça fait du bien. Puis aussi, c'est ça, d'apprendre, de connaître des trucs aussi de t'apprendre aussi qu'est-ce que toi, tu fais de mal puis après ça, quand tu as ces outils-là, là, tu fais, ah, 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 je suis en train de retomber là-dedans. Non, 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 ça, c'est pas bon ça, il faut que je fasse ça. Tu sais où c'est que ça t'a amené. Fait que là, tu te ramènes puis là, à un moment donné, ça devient de moins en moins difficile de te ramener. Mais ça, c'est ta tête. Ouais. Mais après, il y a ton corps. Ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire ta tête à être attachée avec ton corps. Les traumas qu'on vit, c'est le corps qui garde la mémoire de toi. Hum-hum. Fait que même si tu libères ton esprit, ta tête, même si tu résonnes et tu comprends, il reste imbriqué dans toi les traces de tous ces traumas-là. Hum-hum. Fait qu'il y a un travail aussi de libération à faire physique. Puis ça veut dire quoi? Ça fait des poichas? Non, ça peut être des fois, hum, ça peut se faire à travers le sport, je pense, d'une certaine manière, mais tu peux aussi juste aller faire de l'hypnose pour libérer des affaires. Des fois, moi, ça m'a beaucoup aidée des thérapies énergétiques par le corps, d'essayer de sortir les traces de trauma, tu sais. Hum-hum. Parce que tu ne peux pas séparer les deux. Hum-hum. Ça, moi, c'est ce qui m'a aidée beaucoup à vraiment faire la paix puis sortir de cette dynamique-là. As-tu réussi à faire la paix, justement, avec tout ça? Oui. Ben, tu sais, j'ai encore de la peine, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de... Je suis plus douce envers moi-même que j'étais. Hum-hum. Tu sais, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ferais 15 ans dans le monde du sport. Oui. Je pense que je me protégerais un petit peu plus. Tu sais, je pense que si je regarde mon parcours aujourd'hui, ben, j'ai une nouvelle façon de fonctionner. Mais ça m'a pris beaucoup, tu sais, ça m'a pris justement l'idée de défaire tous ces petits nœuds-là que j'avais un peu partout. Puis, j'ai beaucoup de bienveillance. Tu sais, je me trouve cool. Envers toi-même? Oui. Ouais. Je suis contente du parcours, mais aujourd'hui, je pense que je m'économise un peu plus, je me protège un peu plus. J'accepte moins d'affaires que j'acceptais avant. Hum-hum. J'ai plus de respect pour moi-même. Ouais, ben, tu sais, t'avais nommé une couple d'affaires, genre, tu sais, t'as fait de la paix avec l'accomplissement d'action. Ça, je pense, c'est ça que tu parles aussi. Performance à tout prix. Oui. T'étais beaucoup dans la performance. Ben, je pense que tout le monde est là-dedans. Tu sais, on vit dans une société où c'est ça qu'on valorise beaucoup, là. J'ai vaincu, j'ai réussi, tu sais. Ouais. C'est pas si clair que ça, là. Ben, tout le monde a sa limite aussi de ça, tu sais, comme, tu sais, moi, je l'ai, mais sûrement, c'est pas la même que la tienne, tu sais. Tu sais, quand tu disais, genre, il y a une différence entre s'acharner puis, je pense, persévérer. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu te poses la question, tu performes pour qui, pourquoi? Pour prouver quoi à qui, là? Hum-hum. Tu sais, c'est un peu ça la grande question, des fois. C'est-tu pour aller chercher l'amour du public, prouver à du monde que t'es bonne ou que tu connais des affaires? Ou, tu sais, pourquoi on performe, tu sais? Là, moi, j'ai des enfants. Fait que ça change la donne, là. Ça me rééquilibre, ça me revise dans le plancher, là. Tu sais, c'est eux autres, là, qui suivent, puis la nouvelle génération. Fait que c'est ça ma motivation, maintenant. Ta priorité. Oui. Fait que je veux pas, je fais toujours bien attention avec ma fille, tu sais, de pas juste valoriser son résultat, mais le processus. Hum-hum. T'sais, j'ai dit, ta seule, la seule chose importante, c'est que tu sois heureuse. That's it. Hum-hum. Comment, tu sais... Ça t'appartient. Fait que, t'sais, cette idée de tout le temps être bon, performer. T'sais, moi, je le vis beaucoup à la radio avec les foutus codes d'écoute, là, on est tout le temps en train de capoter ces codes d'écoute. Je suis rentrée cette saison, j'ai dit à mes collègues, je veux pour vrai ne m'entendre parler. Parlez-moi pas de ça. Ah, ouais. Je veux plus. Les chiffres, les affaires, ça sert à quoi? Ah, ouais, faut que tu fais ça, là, tabarnin, faut que tu fasses la peine et c'est ça avec ça. T'sais, comme même moi, mon podcast, d'un fois, là, tabarnin, je pourrais virer fou avec ça, mais l'important, c'est d'avoir du fun. Ben, de le faire pour les, t'sais, des bonnes raisons. Juste comme on a créé de quoi, connecté, après, ben tant mieux. Pis d'en être fière. Non, j'ai dit, moi, pour vrai, j'ai passé une année avec les foutus codes d'écoute, ça m'a rendu dingue. Hum-hum. Pis, moi, j'en veux plus, si tu veux. Achalez-moi plus avec ça. Achalez-moi plus avec ça. J'ai dit, regarde, comment je te dirais ben ça, t'sais, nous autres, on a des bonnets à la performance, pis j'ai dit à ma boss, regarde, donne-moi les, donne-moi les pas, garde-moi, crisse-moi la porte, fais ce que tu veux. Comprends-tu? Tiens-moi au courant si je rentre ou pas. Hum-hum. Le reste, après, je... plus d'entendre parler. Toute manière, t'sais, faut que t'ailles au gym après pour bien le boxer. C'est ça, exact. Fait que, t'sais, dis-moi si je m'en vais au gym ou si je m'en viens faire de la radio, mais, t'sais, je veux juste moins m'en faire avec ça, pour vous dire. Ouais. J'essaie. Là, tu fais bien, esti. Il y a un autre sujet aussi que je voulais te parler, c'est la série que tu fais, c'est quoi? C'est Présumé innocent? Oui. Ça, c'est du true crime? Ça aussi, c'est nouveau? Oui. En fait, on a fait trois saisons, Sébastien Trudel et moi. Hum-hum. T'sais, moi, j'avais fait un documentaire de sport qui avait eu un bon succès, pis là, tout le monde m'a dit « Tu vas faire du documentaire. » Pis là, il capotait true crime. Pis là, moi, j'avais commencé à checker des true crimes sur Netflix, j'ai fait « C'est vraiment passionnant, le true crime. » Fait que là, lui, il me dit « On devrait faire ça, Marie, on devrait rouvrir des enquêtes. » Et moi, je réfléchis jamais, j'ai fait « Oui, on fait ça! » Fait que là, t'sais, j'ai écrit le document, on s'en va pitcher ça au diffuseur, le diffuseur qui est belle-médie, a fait « Oui, vous allez faire des true crimes! » Hum-hum. Pis là, ben, je me suis retrouvée là-dedans, là. Pis c'est ça, ça fait trois saisons. Ouais. Pis comment t'aimais ça quand t'as commencé à le faire? Ben, j'avais tout à apprendre, t'sais, fallait quasiment que j'apprenne le travail de policier, fallait que j'apprenne le système judiciaire, j'avais comme des avocats de production, t'sais, qui nous expliquaient comment fonctionne le système de justice, comment on peut traiter un potentiel coupable, comment on peut, les mots, t'sais, fait que j'écoute, c'est comme si je suis retournée à l'école complètement. Hum-hum. J'ai trippé sur l'idée de faire une différence, mais j'ai trouvé ça tellement compliqué. D'essayer de faire avancer une enquête. C'était currant. C'était currant. T'sais, les gens comprennent pas, là, que, t'sais, quand tu regardes un true crime sur Netflix, là, aux États-Unis, OK? Aux États-Unis, t'es coupable jusqu'à ce que tu prouves que t'es innocent. OK? Au Canada, t'es innocent jusqu'à ce qu'on prouve que t'es coupable. Fait qu'aux États-Unis, ils peuvent émettre des hypothèses, brasser les affaires, essayer des trucs. Ils ont une liberté légale incroyable. Des ressources aussi, t'sais, de l'argent pour faire de la TV, de la collaboration de policiers. T'sais, aux États-Unis, un ancien juré a le droit de venir t'expliquer la délibération, là. Puis ça, ça sert à éduquer, justement, le système de justice. Là, tu te retrouves au Canada avec tout le monde est innocent jusqu'à ce que tu prouves qu'ils soient coupables. Si tu prouves qu'ils sont coupables, t'es mieux de le prouver en tabarouette. Après, t'as toute la question de la diffamation, là, t'sais. Est-ce que t'aurais porté préjudice à quelqu'un? Après ça, t'as tout le concept de la charte des droits et libertés, qui protège vraiment tout le monde, t'as pas une mauditienne parce que tu travailles... Moi, je vais te dire, j'irais flipper des burgers chez McDo, là, je ferais pas mal plus d'argent que présumer innocent, là. OK. C'est des heures et des heures de travail, puis ce qui reste en ongle, là, par rapport à, mettons, tout ce que t'as trouvé, c'est à peu près ça de gros. Fait que t'imagines comment qu'il faut que tu travailles. Ah non, moi, je suis tombée de haut en tabarouette, quand j'ai commencé ça, j'ai fait... Puis ici, ben, t'as pas un ancien juré qui peut te parler, puis tous les policiers sont apeurés. Fait que... Apeurés de... Ben, ils veulent pas parler, ils veulent pas... Tu sais, puis là, t'as comme la Sûreté du Québec contre le SPVM, là, ils ont toutes des petites guéguerres de police qui fait que... Ah non, moi, j'ai capoté ma vie, là, tu sais, faire présumer naissance, là. Je te dis, là, j'ai jamais eu des productions aussi rocambolesques, là. Ah ouais? Tout le temps, tout le temps, après me pogner avec quelqu'un, Sébastien me disait, arrête! Je me pognais avec l'avocat, la productrice. Je dis, mais là... Ah non, j'ai trouvé ça, là. Mais je suis super fière des trois saisons, j'en ferai plus jamais. C'est fini, j'ai pu rien savoir de ça. Arrêtez de m'envoyer des dossiers de meurtre non résolu puis de disparition. Man, j'ai donné, j'ai fait trois saisons « that's it, that's all ». Tiens! Puis est-ce que... Je suis désolée, là, mais c'est clair. Mais est-ce que c'est à troisième que tu as vraiment découvert ça, que tu sais, que c'était compliqué, compliqué? Non, non, j'ai découvert ça dans les deux semaines de la première saison. Bien, c'est ça. Mais c'est parce que tu t'es quand même rendue à trois, tu sais. Parce que je m'acharne! Non, oui, c'est ça. Tu comprends? Parce que après une saison, j'ai dit « OK, ça, c'est le dossier. On avait choisi un mauvais dossier. Ça, c'est moi qui se convainc. OK, Seb, on a choisi le mauvais dossier, mais là, on a tellement appris. Là, on est des machines de guerre. Puis j'ai dit « là, j'avais l'illusion aussi qu'on allait avoir plus d'argent la deuxième fois. Je dis « là, regarde, il faut qu'on fasse une deuxième saison. » Ça, c'était mon thinking. Je dis « là, on a trop souffert de la première, il faut qu'on récolte dans la deuxième. » Puis là, tout mon entourage me disait « on ne se va pas refaire ça encore. Ça a été épouvantant. » T'aimes même pas ça. Exact. Fait que là, j'ai fait « là, ce deuxième coup-là, maintenant, on va choisir de quoi. Ça va être plus simple. On va y arriver. » Fait que là, on a fait la deuxième saison. Ça a été aussi l'enfer. L'enfer, la deuxième. Pire, pire que la première. Pire. À l'horreur. Puis là, vous voyez-moi pourquoi, à un moment donné, Seb, il m'envoie. Là, on s'entend, on vient de finir la deuxième. C'était France Alain. J'étais encore en tabarnak, mais j'étais en train de me dépomper. On est au mois de juillet. On est en vacances de radio. Puis là, il m'envoie un article sur la disparition d'enfants dans le quartier Huchelaga-Maison-Neur. Je commence à lire l'article. Je fais « ah ben là. Ah ben voyons donc. Ah ben là. » Il y en a trois qui sont disparus la même journée. Puis là, moi, je suis mère d'enfant. Je fais « ben voyons donc. » Fait que là, Sébastien Trudel dans toute sa manipulation. Il me dit « c'est sûr, c'est sûr qu'on peut faire une différence. » J'ai fait « ah ben là, je vois le verre. On va faire une troisième saison. » Tout le monde dans mon entourage a fait « grise Marie. » Qu'est-ce que tu fais? On a fait une troisième saison. Ça a mieux été la troisième saison. Ouais. Ça a mieux été. Mais là, qu'est-ce qu'il me dit que tu vas en faire une quatrième. Non, non. Là, quand même. Pas la Dominique-Michel des True Crime. Non, non. Là, je suis correct. C'est beau. On a fait trois saisons. Là, je fais un documentaire sur la famille Hilton dans Box. Pas la Mecque. Mais non, ça a été ça présumé inaçant. Puis, tu sais, pour vrai, le produit qu'on a livré, je ne peux pas être plus fière. Mais, tu sais, les relations humaines, je veux dire, il n'y a pas personne à qui je ne me suis pas poignée là-dedans. Je me suis poignée avec le réalisateur. Je me suis poignée avec la productrice. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Tu prends ça trop personnel? Tu t'impliques trop? Je ne suis pas capable d'accepter l'injustice. Je ne suis pas capable de plier sur des affaires fondamentales. Je trouve ça difficile. Je n'aime pas ça, faire ça. Tu sais, oui, je ne suis pas la meilleure personne au monde. Tu sais, des fois, mes valeurs sont à mauvaise place. Puis, tu sais, toutes sortes d'affaires vaseuses. Mais sur certaines affaires, je fais, hé! Surtout quand ça concerne d'autres personnes. Surtout quand tu décides de rentrer dans la vie de gens qui ont, il y a énormément d'adversité. Puis là, toi, tu arrives avec ta caméra et tes affaires. Puis là, tu promets un peu quelque chose. Puis là, tu as quelqu'un en arrière qui fait super grave. C'est grave, c'est quasiment grave. Oui, toi, tu y as parlé aux victimes. Moi, je les ai pris dans mon cœur. Je ne peux pas les laisser tomber. Fait que, non, ça venait me chercher. Fait que, tu sais, j'ai payé un pas pire prix. Je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes à des équipes de documentaires, est-ce que c'est facile de travailler avec Marc-Claude Savard, ils ne vont pas dire oui. Ah oui? Ils vont, tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui se disent est-ce que je retravaillerais avec elle? Je ne suis pas sûre. OK, sur un projet comme celle-là. Oui. OK. En fait, ma productrice, elle m'a dit on ne fera plus jamais ça avec toi. Ah oui? So beautiful. Tu as tout donné. J'ai tout donné. OK. Bien, j'avais pas mal fini mes questions. Dans le fond, il n'y a rien qu'un sujet que je ne t'avais pas parlé, c'est que ça a l'air que tu avais eu, tu étais bien sur le party avant. Oui, encore. Ah oui? Oui. Même encore aujourd'hui? sur le party, ça dépend de ce que tu dis. Moi, je ne suis pas quelqu'un de consommation. C'est quoi ta définition? À un moment donné, j'ai besoin de lâcher l'usse. Je ne peux pas, je vis intensément tout le temps mes affaires, fait qu'à un moment donné, je suis un peu rebelle. Fait que c'est sûr que c'est comme quand je fais le party, je fais le party. Mais tu n'as pas dit que tu es sortie avec un moteur ou un affaire? Non, je n'ai pas sorti avec un moteur, mais je ne fais pas de différence, moi, entre certaines... J'ai la morale lousse, on va dire ça. Moi, j'aime le monde, le point final. Je pense qu'il y a des escrocs en cravate, puis il y a du bon monde. je ne pense pas que ça a rapport avec nécessairement le statut ou les affaires. C'est sûr que je me souviens à un moment donné, tu sais, Benoît Gagnon, c'est un gars qui a une grosse réputation de party, puis on est des bons amis, puis il rit tout le temps parce qu'il dit, toi, tu passes tellement pour la fille sage, puis c'est tellement pas ça. Ou tu sais, quand j'ai rencontré Annick Jean, Annick a ses tatouages, à genoux de la gueule, puis elle me disait tout le temps, c'est incroyable, tu sais, comme mettons, tu regardes les deux images, tu vas dire, il y en a une qui déménage en tabarouette, mais tu sais, ça ne paraît pas de mon bord, mettons. Mais moi, j'ai tout le temps été de même. C'est quoi, tu aimes avoir du fun, mais pas nécessairement. Moi, j'aime ça aller vite, j'aime ça mettre la pédale dans le tapis, tu comprends-tu? Si je fais un party, je vais m'acheter un cartoon de cigarette, je me scrape la gorge, je bois, tu sais, tu comprends-tu? Je suis comme all the way. C'est un joint, je vais prendre un joint, tu sais, mais ça ne se traduit pas, mettons, dans ma vie, le reste du temps. Oui, c'est ça, dans ton quotidien. C'est spiné, tu sais, mais la dérape, c'est comme si je décide que je dérape, je vais déraper. Ça y va au toast. Puis j'aime ça. Tu sais, comme moi, je la prends à la dérape. Puis tu sais, souvent, quand je fais de la radio, c'est dans cette énergie-là que je vais, tu sais, pas que je fais, je ne consomme pas quand je fais de la radio, mais ce que je veux dire, c'est que si on est pour faire de l'improvisation, on va y aller all out. C'est ça. Je ne veux pas, je n'ai pas le goût de me retenir, tu sais, c'est comme je vais me retenir dans certaines affaires, mais je dis tout le temps, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec Mario, il était un peu... Qu'est-ce qui se passe? C'est de la drift qu'on fait. Tu comprends? On s'en va dans le dérapage. Fait que oui, on va l'échapper. Oui, il y a des affaires qui ne seront pas bonnes, mais maintenant, on l'essaie. Au moins, on y va à fond. C'est comme... Si j'ai un partner en plus qui est willing, ben là, c'est comme... Mais non, on y va all out. Au fond, Léon. Au fond, Léon! Hey, c'était cool. Merci beaucoup. Merci-Claude Savard. C'était vraiment cool. J'ai mes foies, non? C'est bien correct. T'as tellement mis foies. C'était vraiment cool. Je suis contente d'avoir j'ai eu un peu. Même si je t'ai fait pleurer un peu. C'est normal, je pense. Ben oui. On a ce vécu-là les deux ensemble. Ben oui. Pleurer, rire puis faire des folies. Ben oui. Au fond, Léon! Si le monde veut te suivre, si t'as le quoi à plugger, ça serait le temps. Non, je n'ai rien à plugger. Non, mais si le monde veut te suivre... Ben, je ne sais pas. Sur ton Instagram. OK. Oui, ça, Marie-Claude Savard. Oui. Puis je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, merci pour la rencontre, vraiment. tu sais, je n'en fais pas beaucoup des podcasts. Puis je suis contente d'avoir jasé avec toi puis ton public. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'on est allé dans toutes les... Comme toutes les... Ah, ben moi, j'ai adoré ça. Moi, la partie du sport, là, tabarnak. En tout cas, il y a bien des affaires que j'ai apprises. Pour vrai? Oui. Tu as compris des trucs? Ben oui, tu sais, sur des réalités qui ne sont pas les miennes. Fait que... Oui. Puis je trouve ça cool. J'aime beaucoup ta transparence puis... C'est ça. Tu y vas, tu lises tes mots. Oui. Tu sais, bon, on y va, bon, on va y aller. On va y aller, on va faire du mieux qu'on peut. En fait, je pense que c'est un peu ça, c'est d'essayer de... Tu sais, s'il y a une affaire, des fois, je me dis, tu sais, à travers toutes les méandres de tous les trucs que j'ai faits, si les gens peuvent juste comprendre qu'on gagne à ne pas faire semblant. Hum-hum. Oui, ben, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très vrai, très authentique, tu sais. Fait que ça se ressentait, ça. Fait que... Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Yes. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. What's up, podcast? What's up, podcast? What's up, podcast? Hi, back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boop, 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 boop. Bam, 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 bam. Bien. I'm. Bye. Sous-titrage FR ?